Yeah! What's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast! Ici Jer Alain, j'espère que vous allez bien tout le monde, j'espère que vous avez passé une super belle semaine! Un gros merci à tous les membres Patreon encore une fois. Si vous voulez vous abonner, vous voulez que ce podcast-là puisse continuer, allez vous abonner au Patreon.com slash What's Up Podcast! Tout ça écrit ensemble. Puis aussi j'aimerais plugger mon show Jer Alain plus pour longtemps, je vais le faire au Club Soda le 12 mars qui s'en vient. On fête ma fête, on va faire un esti de show, je vais le faire pour la dernière représentation de mon spectacle au Club Soda. Puis en plus, il va y avoir plein d'artistes invités et ça va être une tabarnaque de belles soirées. Les billets sont au JerAlain.com. Je sais pas s'il y en reste. S'il y en reste, ça va être au JerAlain.com et le lien est dans la description en quelque part. Bref, en tout cas, c'était ça mes plugs. Et encore une fois, un gros merci à Cuisinique, celui qui nous a fait cette belle table-là. Est-ce qu'elle est malade cette table-là? Gros merci, Cuisinique, qui... non, c'est K-U-I-S-I-N-I-K. Ouais, c'est vrai de ça. Fait que, gros merci, Cuisinique, pour la super belle table. Puis, ben ouais, je vais dire gros merci à mon pote, Xavier. Xavier est de chez Crown Barbershop, qui m'a coupé les cheveux aujourd'hui. Il est bon, il est bon. Bref, fait que là, oui, qui qu'on reçoit cette semaine, on a reçu Claude Rajotte. Claude Rajotte, super content de l'avoir reçu. J'étais content, ça avait pris du temps avant qu'on réussissait à avoir une date ensemble, puis on a réussi à le faire. C'était vraiment le fun, le gars, il est super cool. On a parlé de son arrivée à Musique Plus, on a parlé de son émission Destroy, ou ce qui pétait plein de CD qu'il trouvait à chier. Et fait qu'on a parlé de ça. On a aussi parlé de l'arrivée de Spotify, hein, de l'avancée technologique qu'il y a eu, l'évolution qu'il y a eu avec la musique. On a parlé aussi des années 70, hein, qu'il y a eu un passé de drogue, notre Claude, hein. J'ai appris ça, puis c'était vraiment drôle. En tout cas, plein d'autres affaires dans le même. Super le fun, fait que je vais vous laisser avec ça. Je vais vous souhaiter une bonne écoute, tout le monde. Je vous souhaite une excellente semaine. Gros merci à tout le monde qui suit le podcast, tout le monde qui achète des billets pour venir me voir en spectacle. C'est vraiment apprécié. Puis aussi, n'oubliez pas d'aller vous abonner au channel YouTube, la page Facebook, WhatsApp Podcast, Instagram, Geralin, et Facebook et tout ça. Fait que, gros merci tout le monde d'écouter, puis de suivre. Puis on se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Peace out. J'étais assez content de ma nouvelle table. C'est un gars qui m'a... Ta nouvelle table. Oui, c'est un gars cuisinique qui m'a fait ça. Ça, c'est un vrai morceau de bois. Puis là, il a fait couler de l'hypoxie dedans. Avec des genres de cristaux, des black diamonds. Je ne sais pas très au quoi. Cuisinique. Oui, c'est ça. Avec un couple. Puis vu qu'il s'appelle Nicolas, c'est Nick à la fin. Ça peut être là-dedans, parce que ça va mal. Oui. Je suis content, maudit. Ah oui. Je suis content à ta barouette, là, man. Oui, fait que, bien, on va pouvoir starter ça. Super content de te recevoir. Merci. Heureux d'être là. What's up, tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Super content de recevoir. Claude Rajotte. C'est moi. Enfin, salut. Tu devais être jeune quand t'as commencé à me regarder. Oui, 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 effectivement, effectivement. Super content de te recevoir. Ça a pris du temps avant qu'on réussissait à avoir enfin un moment. C'est l'hiver. On m'a trouvé un moment donné en deux tempêtes. Bien oui, de ça. Yes. Pour ceux qui ne te connaissent pas. Il y en a sûrement qui ne me connaissent pas. Ça ne me dérange jamais, moi, qu'il y ait des gens qui ne me connaissent pas. Tu acceptes bien ça? Très, très bien, oui. Pour faire avec. Comment t'aimes mieux te faire décrire un critique de... Non, amateur de musique. Amateur de musique, juste ça? Je suis un amateur. J'ai déjà été longtemps en ce qu'on appelait un critique. Mais je me vois plus comme un guide. C'est plus ça. Parce que moi, je suis encore... Je vais avoir 65 ans. Puis c'est encore la découverte qui m'intéresse. Tu sais, des fois, je regarde mes vieux dits. J'en ai encore une pile chez nous. Une ton de milliers. Puis ça m'inspire vraiment plus. C'est pas le passé, moi, qui m'intéresse. Là, c'est ce qui s'en vient, les nouveaux sons, les nouvelles bébelles électroniques. Il reste quand même un petit côté nostalgique, quand même. Ma nostalgie, je la vis sur YouTube. Ah ouais? Tu vois, parce que quand j'avais, moi, 15-16 ans, il n'y avait pas d'Internet. Fait que là, tu sais, moi, je trippais sur Deep Purple, Black Sabbath, T-Rex, je le sais tu sais, tous ces bandes-là, mais il n'avais pas moyen d'avoir de l'information. Maintenant, tu vas sur Internet, puis là, je regarde des vidéos de David Bowie de 1967, des documentaires. Ah ouais. Moi, je... Ça n'a plus de faim. Je m'alimente. All Men Brothers Band, que j'ai regardé récemment, qui est un très bon groupe blues. Southern Rock, en fait. Et puis, j'ai regardé Crosby Sills, Nation Young, Woodstock, les documentaires. Tu sais, ma nostalgie, je la vis. Puis j'aime, moi, regarder des films plusieurs fois. Je suis comme un enfant de 8 ans. En fait, je suis un grand enfant. OK. Oui, oui. Tu as tout le temps gardé ton cœur d'Envene. J'ai l'impression que oui. Et tant mieux, et tant mieux. Parce que quand je suis jeune, je me disais, moi, on dit, je n'ai pas le goût de faire un vieux plat, ça me semble. Mais qu'est-ce que tu dis que, maintenant, quel film que tu aimes bien? Est-ce que tu dis que tu aimes réécouter, réécouter? Ah non, peu importe les films. Quand j'en regarde un, je l'ai aimé un soir, je vais le regarder le lendemain, puis le fun. Pour voir les autres que je n'ai pas vus. Après ça, je le regarde un mois plus tard. Fait que je m'en souviens un petit peu moins. Moi, je sais que le joke... Il faut profiter des... Ça nous coûte de quoi pour être sur Netflix? Oui. Prime Vidéo. Fait qu'il faut bien en profiter. Je regarde des vidéos sur... Des documentaires sur Prime Vidéo. Il y en a beaucoup. Mais moi, par exemple, sur Netflix, c'est que les films, il y en a à maudit, mais il y en a qui sont plates à maudit. Non, non, mais c'est ça. Je passais des soirées, genre de binging, de trailers. Ils disaient, mais ils en font combien, des films plates? C'est-tu écœurant? Ah, on dirait qu'ils misent quantité au lieu de qualité. Je sais pas, ils en ont bien du cash à Hollywood pour dépenser, tu sais, sur, je veux dire, 20 films, tu as un de bon, là, tu sais. Ah, oui. Fait que moi, tout, c'est ça qui arrive, c'est que j'aime mieux réécouter un film que j'ai vraiment aimé. Oui, parce que je sais que je vais bien filer, tu sais, je sais ce qui sent bien, mais ça me dérange pas, moi. Mais je regarde, je suis pas très cinéphile, je suis plus le cinéphile. Ça fait longtemps que j'ai été au cinéma, je suis plus équipé. Moi, je suis un sauvage, j'aime ça faire pause à l'eau toilette quand ça me tente, manger mon chip. Bien, c'est ça, moi, j'écoutais bien, maintenant, des entrevues que tu avais faites, tu sais, puis moi, je m'identifiais bien, qu'est-ce que tu disais, parce que moi, tout, j'étais un ermite qui sort pas vraiment de chez eux, puis j'aime ça être tout seul. Je suis un sauvage, un peu misanthrope, j'aime pas le monde, tout ce qu'il faut, contrairement, tu sais, c'est paradoxal avec le métier que je fais, par exemple. Mais moi, mon but aussi, c'est de, tu sais, quand j'étais jeune, j'adorais la musique, mais je jouais au professeur aussi. OK. J'aimais ça comme enseigner, passer mes connaissances, c'est un peu ça que j'ai fait avec, c'est ça que j'ai fait avec la musique, puis quand je voyais les critiques il y a 30-40 ans, tu sais, je me disais, mon Dieu, ça n'a pas d'allure que tout le monde aime tout, là, au Québec, ça n'a pas d'allure. Puis quand je lisais les magazines britanniques, je me disais, ouh, ils sont plus raides pas mal que nous autres. Donc, c'est peut-être pour ça que moi, j'ai décidé de devenir un critique un peu plus raide que la moyenne, mais j'ai simplement été honnête. Moi, mon but, ça a toujours été d'honnête, être honnête avec la personne qui m'écoute ou qui me regarde et qui m'écoute pour établir une relation de confiance qui va durer longtemps. Je ne suis pas là juste pour trois ans et un quart, tu comprends? C'est ça. C'est ça depuis 1974, quand même. Oui, il y a tout le temps le souci d'authenticité que tu voulais que... Ah oui, ça, moi, il faut que si ça ne me ressemble plus, tu vois, j'ai essayé d'être DJ, on m'a approché, puis je l'ai fait quelques fois, mais ce n'était pas fait pour moi. Ah oui? Non. Qu'est-ce qu'il y a? C'est trop... C'est aussi... Ils ont une vision aussi commerciale des choses, je trouve. Ils sont tous une même beat, il ne faut pas que la personnalité du DJ paraisse plus qu'il faut, il ne faut pas que ça paraisse trop quand tu passes d'un DJ à l'autre, tu se mettes de rester chez vous dans ce temps-là, à moins que tu t'appelles David Guedot ou je ne sais pas toi qui. Oui, c'est ça. Et puis, mais j'ai eu du fun quand même avec quelques expériences de DJ avec mes musiques. Moi, ce que j'aime surtout, c'est drum and bass, dubstep, bass music. Ben oui, moi, j'ai resté bête en maudit. Ben oui, hein? Quand j'ai su ça, t'aimes ça vraiment du beat, là. C'est écœurant, il écoute ça. C'est agressant, là. Oui, mais regarde, oui, oui, mais écoute, ça c'est le plaisir, parce que j'écoute, j'ai écouté beaucoup, beaucoup de métal, comprends-tu, mais ça sonne vieux du métal. Mais dans ces musiques-là, je retrouve l'énergie, comprends-tu, qui manque, là, dans le métal. C'est comme une nouvelle source d'énergie, là, tu sais. Le hard style, ça, j'en fais moins, j'en ai passé une petite phase, c'est comme du marteau, ça bûche dans le tabernet. Oui, c'est ça, exactement. Donc, je suis plus tombé vraiment dans le drum and bass, ce qui est du jazz, finalement. Mais ici, on pense que c'est vraiment fini, alors que, écoute, des nouveautés, il y en a, là, en veux-tu, en veux-tu, là, qui viennent, moi, je fais jouer des artistes d'Ukraine, de Russie, d'Estonie, de France, de... Tu sais, c'est toute l'Europe, un peu les États-Unis. Au Canada, il y en a pas... S'il y en a deux, trois, quatre, là, c'est à peu près, là. Puis d'où c'est venu, cet amour-là, pour cette musique-là? Ah, je sais pas, j'ai juste entendu la musique. Tu sais que c'est un ami, quand j'étais à Radio-Canada, le directeur Bertrand Roux, je pense, qui m'a donné un CD de Animac, qui est une animatrice de la BBC, qui faisait une émission à Drum and Bass. Moi, j'avais écouté du Ronnie Size, qui est la fondation du... Tu sais, puis tout le monde, on a écouté notre Ronnie Size, puis après, ça finit là. Puis là, j'écoute ça dans ma... Ça avait une Beatles, en ce temps-là. Puis je disais, qu'est-ce que j'écoute? Puis tu vas me dire, tu sais, puis là... Mais ça me... Tu sais, il y a quelque chose dans mon cerveau qui cliquait. À un moment donné, je suis rentré dans le beat. Puis quand j'entends le beat de Drum and Bass, là, mon corps part tout seul. J'ai pas besoin de comprendre, là. C'est comme naturel, tu sais. Ah, ouais. T'es en trance, là, six semaines. Oui, c'est comme de la bonne drogue extraordinaire. Il n'y a pas d'effet secondaire, à moins juste d'avoir le goût d'en réécouter d'autres. Ouais. Puis c'est ce que j'aime comme musique. Et puis il y en a vraiment beaucoup, tu sais. Fait que j'en ai encore une bébite étrange, même, à mon âge. Tu sais, je suis assez IBL, puis je veux dire, des émissions de Drum and Bass, puis de Bass Music, puis de Lobstep, puis il n'y en a pas bien gros, moi. Ben, c'est ça. Non. On est encore dans le rock'n'roll. En même temps, on ne s'imagine pas. Tu sais, maintenant, quelqu'un me parle de musique, de Drum and Bass, puis de gros techno. Hum-hum. Tu sais, je vais imaginer bien plus un jeune. Ah, oui, oui, c'est ça. Une fois, j'étais... Tu sais, ça colle pas trop avec l'image. J'ai un courriel de quelqu'un. J'ai fait un bon bout de temps mon émission live du studio, tu sais, puis il y avait quelqu'un qui me regardait de dos, puis il pensait que c'était un jeune, là, comprends-tu, qui travaillait. Puis après ça, il a vu que c'était une vieille patente qui s'appelait Rajat. Mais moi, je grouille, tu sais, j'ai du fun. Il y a des amis qui sont venus me voir. J'ai fait une seule gig de Drum and Bass et de Dobstep à Belleuil l'an dernier, qui est un franc succès. OK. Et j'ai des amis qui voulaient me filmer, prendre des photos de moi, puis ils m'ont dit, c'est impossible parce que tu bouges trop, Claude. Ah, oui. Je bouge trop et genre, je pue après une gig, là, tu comprends-tu? Oui. Mais j'ai du fun, tu sais, là, c'était... Parce que moi, c'est des rêves qui deviennent un peu réalistes. J'écoutais ces musiques-là avec mon chat sur mon épaule à 3 heures du matin en dansant dans ma cuisine en imaginant qu'un jour, je serais peut-être un set Drum and Bass. Puis j'en ai eu un au moins, tu sais, c'est ça. J'avais... Si j'étais anglais, il faudrait que j'aille en Europe, vraiment. Ici, il n'y a pas de scène, peut-être un peu plus aux États-Unis. Parce qu'il n'y a pas tant de public pour ça ou... Mais c'est parce que ce n'est pas exposé. Si ce n'est pas exposé, les gens ne connaissent pas, tu sais. Je suis sûr que... Parce que des Drum and Bass, écoute, c'est sûr que moi, je peux t'en faire. Il y en a vraiment, tu sais, il y en a, on appelle du jump up. Ça, ça bûche un peu plus. Liquid, c'est plus très jazzy avec piano électrique. Des fois, il y a des très soul aussi, tu sais. Il y en a qui, c'est vraiment plus industriel. Mais c'est ça. Moi, j'entends des sons que je n'ai jamais entendus, là. Puis c'est comme... C'est comme une nouvelle recette, des nouveaux goûts. Ça pourrait être cool, ça. Une journée au Beach Club avec Claude Rajot. On va aller parler à L'Iprimo, là. En tête, ça va être cool. Parce que j'ai fait un party, une fois, de bureau, fiesque au total. Je ne suis vraiment pas fait pour ça. Ah, non, non, non. Moi, je ne suis pas là pour faire des demandes spéciales. C'est écouter ce que j'ai à vous faire. Oui, hein. Si vous n'aimez pas ça, bien, too bad. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ça? Moi, je suis triple, là. Oui. Comment la musique est arrivée dans ta vie? Comment la musique est arrivée dans ma vie? C'est moi qui ai été la chercher, la musique, un peu. Parce que ça vient de... Le souvenir, c'est celui de ma mère qui me disait qu'à l'âge de 3 ans, on avait toujours... On a eu la télévision les premiers dans notre village en 1952. Puis en 1900, je vais avoir 3 ans, 58. Donc, je regardais des concerts de musique classique à la télévision à Radio-Canada. Et c'était impossible de me décoller de la télévision quand j'écoutais la musique classique. À 5 ans, j'ai eu ma première radio-transistor. On partait, c'était l'acheter à Pointe-aux-Trembles. Elle était rouge. J'écoutais 5 piastres dans un garage. Je m'en souviens. C'était... Wow! Une radio-transistor. Après ça, j'ai demandé à mes parents, « As-tu moyen d'avoir une radio dans l'auto, s'il vous plaît? » Après ça, on s'est acheté un stéréo qu'on appelait en... J'avais 13 ans, à peu près. Puis là, j'ai découvert CKGM et ce qui s'appelait... C'est Chôme, à l'époque. Mais c'était CKGM-FM, juste avant que ça devienne Chôme-FM. Puis moi, j'écoutais déjà plein d'autres stations, les CFQR. Tu sais, moi, j'aime autant la musique qu'à tenne, du Lawrence Wilk. Tu sais, n'importe quoi. Tous les genres, tous les styles. À peu près. Puis Chôme, puis là, ça a été une découverte complète. Je me souviens, la soirée que j'ai découvert Jimi Hendrix, il y avait un spécial d'une demi-heure. Je me suis dit, « My God, c'est qui ça, Jimi Hendrix? » Ça me prend ça absolument. Tu sais, c'était comme un cours, là... C'était le YouTube, puis le Musique Plus de l'époque. C'était vraiment ça. Mais moi, j'en buvais. Moi, je... À l'époque, Jimi Hendrix, c'était de la musique underground, avant d'être... Oui, bien, Chôme, Chôme, ça a été les premiers. Ça a été vraiment les premiers. Puis chaque animateur avait son style. C'était pas programmé par Toronto, comme ça l'est présentement, là. OK. C'est chaque animateur. Ah oui, c'est ça. C'est l'animateur qui décidait. Chaque animateur, c'était vraiment... C'était une approche artistique. C'est comme ça que j'ai appris à faire mon métier. J'ai été influencé par des animateurs à Radio-Canada, ou bien, donc, à Chôme. Tu sais, il y a Jean-Pierre Coyier, que j'ai bien écouté. Renaud Mirois aussi. J'aimais bien ses critiques à Renaud Mirois. C'est quelqu'un, parmi les personnes que j'aime, là, c'est Pierre Bourgaud, Feu Pierre Bourgaud, Denise Bombardier. Moi, je l'aime, Denise Bombardier. Elle a bien le droit de parler cul-de-poule tant qu'elle veut, là. Comprends-tu, là? Parce que t'as pas de tatou, c'est pour ça. J'ai pas... Ah, non, j'ai pas de tatou. Non, mais je compte les tatous aussi, mais ils peuvent bien en avoir tant qu'ils veulent. J'ai jamais compris le tatou, exactement, là. Ouais. Les tatoués à vie, après. Après ça, la musique, après ça, je me suis mis, adolescent, à acheter des disques et des disques. J'achetais cinq albums par semaine, à peu près. Ouais, ça, tu prenais l'argent que tes parents te donnaient pour manger, puis t'allais t'acheter des CD. Exactement, je mangeais juste des cochonneries. Dans ce temps-là, je faisais 215 livres, des bagnes à la crème, six bagnes à la crème, pour dîner, bon appétit. Et puis, le restant, ça passait pour des disques. Ouais. J'étais un peu high sur le sucre, disons, all right, on va écouter du Uriah Heap ou du C'est qui ça exactement, tu sais. Et puis, en secondaire 5, il y avait une radio étudiante, mais là, je n'ai pas embarqué, j'ai regardé, ça m'intriguait un peu. Puis quand je suis arrivé au cégep de Drummondville, là, il y avait une vraie radio étudiante. J'étais attiré comme un aimant, là, tu sais. Fallait que je fasse ça. Mais j'étais attiré par tout ce qui était hors des cours. Je faisais partie de... J'ai fait ma première critique de disque quand j'étais au cégep. C'est quoi ma première critique de disque? J'ai fait ta vie. Non, mais un groupe très, 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 très populaire. Un des groupes rock qui est plus populaire de tous les jours. dont le chanteur est mort. Il y a un film qui était fait sur Queen, Queen. Ah, OK. On allait avec Jim Morrison. Non, non, Queen. Queen, c'est ça. Puis ça, c'était ma première critique de disque. Puis je disais que c'était vraiment le futur du rock. Ça allait remplir le trou laissé par L. Zeppelin. Puis après ça, je suis devenu animateur, directeur de la radio étudiante. J'ai été passé une audition à Drummondville, à CHRD, un 8 décembre 73. Et puis, ils m'ont refusé. Mais je suis retourné au mois de mars parce que quand je suis décidé, je suis décidé. Ça fait que là, ils m'ont engagé là. Puis j'ai commencé à faire de la radio commerciale puis en faisant jouer. Puis là, je changeais la programmation au grand complet. Puis là, je recevais des mémos... Comment ça, ils ne sont pas contents, là? Ça, je n'ai pas fait jouer... Un canadien errant de Nana Mouskouri, mais je faisais jouer Jim Hendrix Live pendant 20 minutes. Mes amis avaient bien aimé ça, par exemple. Mais j'avais un méchant mémo après. Puis la première journée que j'ai travaillé, j'ai fait sauter l'amplificateur de la station et puis j'ai croché les meters aussi. Ah oui? C'était Taking Care of Business, le back monitor. Oui, moi, c'est... Or, ça va où exactement? Au bout? Let's go! Mon char, c'était la même affaire. J'avais un Dodge Dart. Ça va combien? 120? OK, allons au bout, juste pour le fun, tu sais. As-tu bien des acouphènes aujourd'hui? Ça buzz un peu. Oui, j'ai le soir, là. Mais c'est ça, j'ai toujours... Bien, je demeure sur une rue très bruyante, fait que c'est parfait. Ça ouvre les acouphènes. Je me demande si c'est la top. Mais c'est pas... Il y en a des pires que moi. J'entends un... Mais la journée que j'ai décidé d'aller voir des spectacles, je ne vais plus en voir maintenant parce que j'ai overdosé un moment donné, mais c'était Cheap Trick en première partie de Kiss. Ça, c'est le show le plus fort que j'ai entendu de ma vie. Les oreilles m'ont stylé pendant deux jours de temps. Ah oui. Et c'est là que je vais passer aux bouchons à oreilles. Et si vous avez... Vous en achetez, je vous conseille... Je ne sais pas, je ne fais pas la commandite pour eux, mais c'est Oropax. OK. Qui ne sont pas avec les autres bouchons à oreilles. Qui sont en scie. Il y en a qui les détestent. Moi, j'adore. Parce que quand on va voir des spectacles, ça enlève toutes les hautes fréquences. Épouvantable. Puis on l'entend très, très bien. Puis on peut parler à la personne à côté de toi aussi puis tu l'entends aussi. Ah oui, OK, OK. Parce que moi, j'ai un problème de... Tu sais, des parties, pour moi, c'est épouvantable. C'est un cafarnaum sonore. Ça m'agresse... C'est tout est cacophonique. ...le bruit des voix. La voix humaine m'écoeure beaucoup. De là, il y a un peu le côté misanthrope. Voilà, c'est cela. C'est ça. Ma mère me disait aussi de ne pas faire confiance à grand monde. C'est une bonne leçon. Il faut faire surtout dans le 21e siècle. OK, ça a bien été à la radio commerciale de Drummondville, c'était ça? Ça, ça n'a pas duré longtemps. Je suis content qu'ils me mettent dehors après... Non, ils ne m'ont pas mis dehors. Non, 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 non. C'est moi qui ai parti pour CHRD. Parce que là, je travaillais... À Ottawa, c'est ça? Non, non, non. C'était CHRD, c'était à Drummondville. Puis il y avait une deuxième station AM à l'époque qui allait ouvrir, qui s'appelait CKRV. Et ça, c'était Freeform. On faisait ce qu'on faisait jouer. On était les premiers à faire jouer du Beau Dommage, Harmonium, Gym, Corcoran. On faisait jouer du Gym. C'était acoustique, tranquille, comme musique. Pas d'affaires. Malgré qu'on faisait jouer, je me disais qu'on ne faisait pas jouer d'affaires qu'à 10. Mais je me souviens très bien que... Moi, je travaillais à l'heure du midi. Puis une fois, j'ai présenté... Je me souviens, l'étiquette était verte encore. Et ce n'est pas une blague. C'est la chanteuse Nanette Curry. Et la chanson vient dans ma bouche. Ah oui? Oui. Et les midis. C'était-tu voulu que ça sonne de même? C'était le single, ça. Viens dans ma bouche, voilà. Viens dans ma... Oui, c'est ça. Y avait-tu une connotation sexuelle? D'après toi, je ne sais pas. J'essaie de me dire à ta minute... Non, mais tu sais... Non, non, en 1974, 75, on avait tous des hot pants, puis il n'y avait rien de laissé à l'imagination. C'était cru, net, frais de sec. Mais tu sais, il y a quand même un groupe ou un spectacle qui s'appelle Violoncel, tu sais, genre. Non, les violons du monde. Violons du monde, oui. OK, d'accord. Puis elles autres, c'est pour violon, tu sais. Oui, 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 oui. Puis là, ça sonne, c'est-tu, calissement pas super cool. Non, Nanette Curry, c'était pas fort non plus. Oui, oui. Mais elle, c'est voulu, par exemple. C'est ça que tu es en train de me dire. Je ne sais pas si tu l'appelleras. Oui, tu l'appelles. Je sais de ça. Ça s'appelait, moi, je viens dans ma bouche. Voilà. Ça ne passerait plus aujourd'hui. Oui. Fait que... Puis après ça, après ça, bien... Là, ils m'ont mis dehors, là. Mais ils ont mis tout le monde au grand complet dehors à CKRV. Puis après ça, je me suis ramass... C'était pour quelle raison? Ils cherchaient... Restructuration administrative. OK. On crée sur le monde dehors pour engager les nouveaux moins chers. Puis on était une gang. On était tous... Tu tombes sur l'acide tout le temps, tout le temps. Oui, 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 oui. OK, tu fais cette acide. On était une gang de freaks total, là, tu sais. Ah, oui. Écoute, le midi, il y avait l'animateur, il faisait un reportage du Parc Saint-Frédéric pour donner les cotes du H cette semaine. Ça, tu vois, le gramme est à 8 $ si vous prenez du Libanais, mais si vous prenez telle autre sorte, c'est 12 $. Les cotes du H. À la radio, tu dis. Absolument, c'est qu'à Hervé. Oui, oui. Fait que les patrons... Il y avait-il des spéciales? C'est aujourd'hui le spécial du jour. C'était le vendredi, les cotes. En direct du Parc Saint-Frédéric. C'est en face du manoir. C'était comme la plaque tournante de la drogue du Québec, je pense. Ah, oui. Moi, j'avais là le vendredi soir, puis ils faisaient tirer une once de potes. On avait un vrai rouleau de tickets avec des numéros. On achetait un ticket. Comme un 50, genre 50-50. C'est une pièce, une affaire du genre, puis il y a quelqu'un qui gagnait une once de potes au manoir. C'est là que j'ai vu Harmonium en spectacle, d'ailleurs, au manoir, la première fois. J'avais reçu, moi, le démo, à la radio étudiante d'Harmonium, puis de beaux dommages. J'aime ça parce qu'ils ont ressorti en coffret leur premier album. Ils m'ont demandé une petite citation. J'ai trouvé ça sympathique de leur part. Ah, cool. Bien oui, bien oui. Mais cette période-là, as-tu été longtemps, pour toi, le côté faire de la drogue, faire de l'acide? Cinq ans, je pense. Oui? Ah, oui, oui, en masse, quand je suis tombé là-dedans. Par le moment, je n'ai jamais fumé de potes, moi, quand j'avais 20 ans, je pense. Quand j'ai fumé ça, je me suis dit, il n'y a rien là, franchement. Oui. Bien, ce n'est pas le même pot qu'aujourd'hui non plus. Non, mais c'était pas du Québécois. Ça venait d'ailleurs du Québécois. Ça goûtait mauvais. Ça donnait la tête à cœur. Ah non, ça prenait du... Il y avait des graines à part de ça. J'avais même une machine pour enlever mes graines dans le pot. C'est un affaire pour hamster, à peu près. Mais j'ai jamais fait de drogue forte. Tu sais, j'ai fait... La fois, j'ai été le plus stoned, je peux le dire. C'était un spectacle de Queen. J'étais avec une amie. Et on avait fait un cap de THC chacun. Et puis moi, j'étais rendu sur le stage avec le band. Là, il y avait un système. J'ai dit, bon, on s'en va-tu, là? Ah oui. Puis ça a été la dernière fois que j'ai fait des drogues chimiques. Ça ne m'a pas vraiment intéressé. Mais pendant cinq ans, c'était de l'acide de la mescaline. Ah oui. Le matin, en me levant, je prenais un demi-THC, puis je prenais l'autre. J'étais avant de faire mon émission en 10 heures le soir, tu sais. Tabarnak. Puis tu étais capable de le faire quand même? Ça me concentrait, ça m'aidait. OK. J'ai arrêté de juste... Quand à chambre, il m'a fallu que j'apprenne mon anglais live, là, je serais peut-être mieux de pas trop faire d'acide, tu sais. Oui, oui. Tabarnak. Non, mais tu sais, j'en ai jamais fait, mais le bas, ce qu'on me parle, c'est que tu sais, c'était vraiment une déformation avec la réalité. Oui, ça dépend. Moi, ça m'en prenait pas mal, moi, tu sais. Parce que je sais que quand je vais chez le dentiste, il me dit, oui, il faut te piquer comme fou. J'ai un bon système immunitaire, ça a l'air... Moi, je prenais deux acides. J'étais là, moi, tu décollais un moment donné, tu sais. Tu vas se passer de quoi, tu sais. Moi, je suis tellement moumoune, hier, il y a un gars qui m'a donné des oxycondins, tu sais. Ah oui. Puis... Non, mais c'est des 5 mg, ça a l'air, c'est pas tant grand-chose. Le gars me l'a dit, tu sais. Peut-être même une, ça va rien te faire, là, tu sais. Je sais pas, tu sais, ben, il y a le même avec une bière, là, tu sais. Moi, je l'ai coupé en quatre, j'en ai pris un quart, puis là, j'étais comme... Est-ce que c'est ça? Oui, non, non, c'est ça, c'est pas le fun quand tu sais pas à quoi t'attends, là. Oui, bien, c'est parce que j'ai trop trippé en faisant de la speed, moi, plus jeune. Ah, non, ça, du speed, c'est ça, moi. Bien, c'est ça, fait que là... Moi, j'avais la mescaline qui était bonne à l'époque, qui te donnait, là. Puis la fois, moi, j'ai le riz le plus de ma vie, je m'en souviens très, très bien. Ça, c'était des beaux trips smooth. Oui, mais ça fait un trip d'alcool, on me dit, la mescaline environ. Ah, non. Non? Non. Ben, moi, j'ai jamais été quelqu'un qui... Moi, l'alcool, je me sens mal quand j'en ai trop. Ah, oui? Non, j'aime pas ça. Puis les gens sous, je suis vraiment pas capable. Oui, c'est ça. Quand ils changent de personnalité, là, sur des parties, puis ils ont deux... Hé, c'est mon mec, là, où est-ce que ça va être? Moi, je change pas de personnalité, là, même si c'est un joint où je prends... Tu sais, mais c'est ça. Fait qu'il y en a qui ont... Peut-être qu'ils perdent le contrôle plus facilement. Oui, c'est ça. Tu sais, t'as des happy drunk, puis t'as ceux qui... qui ressortent toutes leurs émotions, puis que... Parce que dans notre job, nous autres, c'est de garder le contrôle de notre trip. Je veux dire, même si ça va très mal, faut pas que ça paraisse ça. Puis c'est tant mieux de même. Oui. Fait que t'as eu cette pause-là que... Mais t'as pas eu de problème de drôle. Oh, non, non, pas... Tout le monde était tous comme ça. C'est pas compliqué, là. C'était l'époque, là. Ah, bah oui, écoute. J'écoute, à C'est quoi, tu le verres à la console, tu sais, puis il y avait des graines de hache du pot, ce qui traînait partout. C'était comme tout à fait normal, là, tu sais, là. Tu peux te refaire à un autre joint. Le boss faisait ses lignes de coke dans son bureau, puis c'était partout de même, je veux dire. Ah, oui. Si on regarde les documentaires des années 70-80, c'était... Tu sais, tous les groupes qu'on pense, tu sais, Red, Richard, tu sais, là, puis tous les groupes, je veux dire, oui. Non, comme ça, j'ai pas eu de problème à passer à travers ça. Tu sais, puis après ça, si on revient à ma biographie de radio, j'ai trouvé un emploi à CGRC, à Ottawa, ville où je n'avais jamais été de ma vie, et le lendemain, je faisais la circulation. Puis c'était-tu en anglais ou en français? Non, non, c'était en français, ça. OK. CGRC, c'est une station AM du réseau mutuel. Alors, tu avais CGMS à Montréal, puis tu avais des stations un peu partout en province. Puis ça, c'était à CGRC. Je devrais à Holle dans ce temps-là. Oui. Ville Platred, dans ce temps-là, en tout cas. Moi, je viens de Gatineau. C'est ça. C'était beau, par exemple, les montagnes, mais je me souviens, j'ai demeuré sur le boulard en face d'un garage qui s'appelait Saint-Joseph-démolition. C'est peut-être là que j'ai pris mes idées de Destroi. Non, ça, ça vient de l'enfance. C'est naturel. Oui, oui. Puis après ça, je faisais de la circulation dans une ville que je ne connaissais pas du tout. La station recevait des plaintes parce qu'il avait vu passer un mobile très, très vite à Ottawa. Ça, c'était moi. Oui, oui. Un mobile? Ça s'appelait un mobile. La mobile de la station, chaque station de radio avait des mobiles, c'est-à-dire des autos lettrées au nom de la station avec des gyrofards. Une voiture commerciale. Les gyrofards, c'est let's go. Et puis, je faisais une émission de jardinage, une autre affaire d'affaires publiques. T'aimes-tu ça, le jardinage? Pas du tout, non. Non? Malgré que j'ai des plantes, oui, oui, non, je ne jardine pas. Je reste dans un building, il n'y a pas de... Non, je n'ai pas de jardin. Et puis après ça, il y avait CKVL qui était en grève pendant... qui devait changer de nom, etc. Ça fait que là, je les ai appelés pendant dix mois à peu près toutes les semaines pour les écoeurer d'aplomb. Puis finalement, ils m'ont dit « Bon, écoute, on va l'engager. » Ça fait que là, j'ai ouvert CKVL c'était en novembre 76. Ça fait que ça, c'était vraiment... Wow! Ça venait d'ouvrir? Oui, oui, oui. Première journée, j'étais là avec Daniel Guérard, Feu Daniel Guérard, puis avec un autre animateur, Robert Boulanger, je ne sais pas trop qui. Et puis ça, ça a duré... Et là, on faisait vraiment ce qu'on voulait. Et puis là, je faisais jouer des tounes n'importe quoi. Je faisais jouer Claude Péloquin qui chante « Pipi, caca, poêle, plat, toton, caca, c'est une toune sur... » Et c'est là que le boss a commencé à mettre des points rouges. Donc, c'est de ma faute s'il y avait des chansons qu'on n'avait plus le droit de faire jouer. OK, ah oui. Imagine-toi donc que Bob Épine de Plume la traverse, on n'avait pas le droit de la jouer, celle-là. Ah oui? Oui, c'était trop vulgaire. On ne pouvait pas faire jouer ça. Galine, pourtant, c'est moins pique que... Oui, oui, oui. Ça, c'était quelques années plus tard. Bien dans ma bouche. Oui, c'est ça. Ça dépend quel boss qui est là, tu sais, exactement. Et puis, après ça, j'ai été à Québec. En fait, à Lévis. À Lévis, à CFLS. Mais là, à ce moment-là, on était un peu vite, mais tu savais que c'est ça que tu voulais faire dans la vie, faire de la radio. Total, absolument. Ah oui, oui, oui. Il n'y avait rien d'autre qui m'intéressait, puis j'avais une job en radio, puis j'adorais la musique. Puis mon but, c'était juste de faire passer mes affaires à moi à un moment donné. Ce qui est arrivé, lors que je suis parti de Québec, je suis revenu à C'est quoi? Et c'était le patron de Québec qui m'aurait engagé parce que le patron de Québec est devenu Guy Aubry, est devenu le patron de C'est quoi? Le directeur des programmes. Puis lui, il m'aimait. Ça fait que, il m'est parfait. Il dit, je vais te donner un show New Wave. Ça fait que je faisais jouer Gary Neumann, les Stranglers, les Sex Pistols, les Specials, tous ces Clash, tous ces groupes-là. C'était le premier à faire jouer ça. Puis j'avais une émission de musique progressive aussi parce qu'on avait bien Yes, Genesis, Préviata, Fondaria, Marconi, etc. Ça, c'était-tu beaucoup en avance pour l'époque? Il n'y avait personne d'autre qui faisait jouer ça. À la radio, j'étais absolument la seule bébite qui faisait jouer. Mais c'était-tu vu comme risqué, genre? Non, c'était... Le New Wave était là. Je veux dire, Gary Neumann, il a connu du succès quand même. Puis il y a le Soul Maneuvers and the Dark, tous ces groupes anglais de la fin des années 70, début des années 80. Et puis après ça, on est rendu où, là? M'a pas une gorge d'eau. Le patron de C'est Quoi qui t'aimait bien. Oui, c'est ça. Donc, après ça, j'ai repris un emploi à temps plein à C'est Quoi. Et puis, j'ai fait des chiffres importants comme le drive-home puis le... C'est quoi donc? Mid-morning, l'avant-midi. Mais c'est moi qui avais les plus gros sondages de la station. Je mettais les 100 000 par quart d'heure. Ah, oui. Mais j'étais pas reposant, comprends-tu? Donc, ils m'ont cassé dehors une deuxième fois. Ah, oui. Ils m'ont mis dehors une deuxième fois. Non, non, moi, écoute, il y avait des... J'étais vraiment pas très gentil. J'avais conseillé à mon boss de suicider, tu sais. Ah, oui. Il faut pas faire ça apparemment, non. Encore moins ça, boss. Là, j'avais mis écrit ça sur sa porte à part de la station. Mais de où que ça vient ce côté de personnalité-là? Je sais pas, moi. T'as pas de la langue dans ta poche puis tu fais « Ah, tout mon tabard. » C'est ça, oui, oui. Ben, c'est comme ça. Moi, je m'en... Peut-être ma famille, les rajottes, pas les dépins, certains, mais les rajottes, c'est bien comme un pied comme moi. Oui, c'est ça. Tes parents, t'es-tu de même plus jeune? Non, non, non. Ben, mon père était assez drastique dans ses mouvements. Il m'a cassé une coupe d'affaires, oui. Ah, oui? Il t'a destroyé une coupe d'affaires. Il m'a cassé mon train électrique une fois. Ah, oui? Oui, oui. T'en ai pleuré une chatte cette fois-là, mon tabarnak. Qu'est-ce que t'avais fait? T'étais dans le chemin? Un coup pendable, épouvantable. Ça, j'étais pas bien bien mieux, moi non plus. Ça, j'étais sûrement mérité, tu sais. Ah, OK. Oui, oui, oui. Puis, ma tante, après, il a dit de suggérer de se suicider à ton boss. Oui. Tu t'en voulais-tu après? Pas du tout. Non, non, non. Tu te disais, j'ai bien fait. Je t'en suis la marde. C'est un est-ce que... Oui, parce que, regarde, quand ils m'ont mis dehors, il fallait qu'ils me donnent un an de salaire. OK. Il me gardait trois mois, puis dans ces trois mois-là, je me suis trouvé une job à chambre. OK. Ça fait que pendant neuf mois, j'ai eu deux salaires. Ah, oui. All right. C'est merveilleux. qui est arrivé... En fait, avant ça, Télémétropole, à TVA, j'étais avec Arène Malo à Bon Dimanche. Ça, c'est mes premières critiques de disques que j'ai faites vraiment. À la télé, ça? À la télévision. OK. C'est ça. Ça, c'était après... En même temps, pas mal que Radio-Vidéo, ça. C'est les premiers. J'ai fait deux saisons de me trouver un peu étrange. Après, si on tombait avec Alain Brunet, c'était pas bien, bien mieux, mais j'ai tout le respect pour Alain Brunet. C'est lui qui m'engageait à CIBL, ça. Ah, j'avais une autre question aussi. Comment tu te sentais quand t'as vu, pour la première fois, tu sais, t'avais des gros chiffres. Tu sais, tu parlais, tu pétais les 100 000, puis... Ça m'a jamais monté à la tête, là. Ah non? Pas plus que fier, ma tombe, de t'accuser. Mon but, ça a toujours été d'être le meilleur, tu comprends-tu? Puis je me souviens quand on avait nos meetings de Radio, ils disaient « Là, c'est les sondages, là, il faut vraiment que vous appliquez. » Moi, je disais « Pourquoi il faut s'appliquer rien que dans un sondage? » Moi, mon but, c'est ça. Puis d'être le plus honnête possible. Voilà, c'est tout. Oui. Ça marche en ce temps-là, tu sais, l'honnêteté, puis ça a l'air d'être... Ben oui, parce que le monde te font confiance, puis ils savent que t'es pas un hostie de vendu, là. Non, ça marche pas. J'ai voulu être commandite. Moi, j'ai toujours payé mes vêtements quand j'étais à la télévision parce qu'ils m'offraient, je trouvais ça trop laid. Ah oui? Oui, je trouvais ça trop laid. Tu voulais pas du parasco? Ah non, c'est quoi, c'est belle-là? Moi, j'aime les vêtements, tu sais, fait que j'ai toujours... Je choisis toujours la pièce, t'as pas besoin de regarder le prix, mais t'es sûr que c'est cher en tabarnouche. Non. Fait que là, je porte mes vieilles affaires de ce temps-là. Ben, il vaut au chandail, là. Ah oui, c'est plus récent, celui-là. OK. Puis, ah oui, fait que là, il y en a qui t'ont offert de la pub ou... Ou juste la commande? Non, je pense que je ne vois trop identifiable. J'ai un caractère de chien puis ils veulent pas être associés à ça, probablement. Ah, OK. J'ai fait des annonces peut-être pour Coke. Ça, c'est très payant. J'aurais bien aimé ceux qui font des voix, là. Mais c'est surtout les comédiens qui sont engagés parce qu'ils ont une formation pour faire ça, là. Oui, oui. Donc, j'ai touché... J'ai fait du cinéma aussi, juste une fois. Ah oui? J'en suis. Avec... C'est une comédie que j'ai regardé une seule fois. Je faisais le rôle... Le chum, un artiste peintre qui ne peignait qu'avec mon sperme. J'étais habillé en beige. C'est le film J'en suis. Le fournier. Claude Fournier? Oui, c'est ça. Mais t'avais Jacques Languérin. T'as peigné avec du sperme. Oui, c'est ça. J'étais habillé en beige puis déjà blanc d'avance. Il m'avait mis encore couleur sperme. Ça doit pas être toute une grosse toile, par exemple. Tu viens à la cour d'encre un moment donné. Non, mais je disais que je viens juste en blanc puis je suis fourni un peu à chaque jour. Oui, c'est ça. Oui. C'était maligne. Oui, c'est ça. C'était une toile sur les années. C'est ça. Mais t'avais Albert Miller. Je veux dire, c'était une panoplie d'artistes. J'ai été juste pour l'expérience, mais c'est pas mon style. Quel doute mange de la nana, le sperme, il est un peu jaune. Un peu jaune, ça en est meilleur. Ça a été deux journées de tournage. T'étais toute maquillée à 6 heures le matin. C'est vraiment une vie spéciale. Puis j'ai joué dans Omerta la deuxième saison. J'ai joué sur mon propre rôle. J'avais fait une affaire. T'as mis ça à incarner des rôles? Non, bien, je suis incapable. J'ai incarné moi-même. C'était pas compliqué. Ah, OK. Ah, oui, c'est ça. Tu peux pas jouer dans le jeu. Ensuite, j'étais un rôle. C'était un rôle, mais j'avais deux phrases. On peut pas parler vraiment de ça. Puis l'autre, j'ai le reporter de Musique Plus qui venait interviewer Éric Bonnard qui était le vedette qui arrivait. Oui, fait que tu peux être toi-même, c'est ça. J'ai de la misère à être autre chose que moi-même, je pense. Ceux qui sont pas eux-mêmes, probablement, qui réussissent d'avoir adopté des personnages. Je sais pas trop trop. Mais moi, c'est ça. Puis j'ai toujours été pareil. Il y en a qui me... C'était la mode de prendre des grosses voix quand on faisait de la radio. Moi, j'ai jamais fait ça. Je parle naturellement comme quand je te parle. Pas de différence. Fait que tu disais que c'était, dans le fond, ton premier saut de la radio à la télé quand t'es arrivé à... J'avais fait de la télévision communautaire à Drummondville. OK. Et quand aussi j'étais enfant, j'avais dans la cave, on n'appelait pas ça un sous-sol dans ce temps-là, mettait patenté une caméra faite avec un galon d'eau de Javel. avec... On avait aussi pour notre antenne à l'extérieur un rotor qui était défectueux. Fait que... Mais il marchait encore un peu. Donc, j'avais mis un bâton de balai avec le galon d'eau de Javel planté dans le rotor. Et sur un côté, c'était marqué CBFT puis l'autre bord, c'était CFTM. Et je faisais l'émission de Jean-Pierre Coilier, des émissions de Jean-Pierre Coilier dans mon sous-sol. Puis là, je dirigeais la caméra parce que j'avais mon contrôle à distance sur mon bureau pour faire bouger la caméra d'une place à l'autre. Puis dans ma tête, je faisais des mixes. Mes parents ont dû refaire le plancher parce que je me berçais trop devant le système de son. Puis je faisais des mixes dans ma tête parce que j'avais pas deux tapes tournantes puis un mixeur dans ce temps-là. Mais ça a toujours été... Très fort. La télévision, ça a été la TVA. Puis je pense que Radio-Vidéo, c'était juste avant. Radio-Vidéo, ça, c'était Pierre Marchand qui m'avait entendu à Chôme. Et puis il m'a demandé d'aller passer une audition et j'ai été comme le deuxième VG du Québec. Le premier, c'était Normand Sauvé. Mais avant ça, il faut dire qu'il y a Donald Lautrec qui a eu son émission qui créait leur propre vidéo à Radio-Canada. OK. Je suis ici. Et après cela, j'ai fait Radio-Vidéo quelques années. Après ça, j'ai arrêté. J'ai continué à Chôme. Les critiques de 10 se sont arrêtées à TVA. Et puis... c'est Musique Plus qui est arrivée. Parce que j'étais à Chôme, on avait un moniteur télévision en studio. Je regardais au plafond, je me disais, ils ont bien du fun, eux autres. La musique est bien bonne, ils font jouer toutes sortes d'affaires différentes parce qu'à Chôme ils étaient déjà pas mal programmés à cette époque-là. t'avais pas aussi joué à le canal avant Canal Famille? Non. Canal Famille. Moi, c'était le Canal Famille. OK. C'est ça. Canal Jeunesse peut-être. Oui, c'est ça. C'est ça. Canal Jeunesse, je pense que ça s'appelait. Donc, j'ai téléphoné à Pierre Marchand et puis j'ai repassé une autre audition. Il faut piler sur son orgueil, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'on a passé une puis t'as travaillé deux ans avec quand tu repasses pas une audition. Et puis, j'ai commencé, en premier, je me disais, je vais travailler les fins de semaine, garder mon emploi à Chôme. Puis un moment donné, j'ai fait le switch complètement à Music Plus. J'ai quitté Chôme. Ça n'a pas été long. Chôme, je suis revenu quelques mois plus tard, neuf, six, neuf mois plus tard pour faire ma propre émission de radio. Et là, j'avais la paix. Puis à Chôme, ça, c'était en anglais que tu animais? Oui, lorsque j'ai commencé, tout ce que je pouvais dire, c'était « ML, let's happen on Chôme ». OK? Puis j'avais mon dictionnaire à côté de moi pour prendre... C'est l'intonation en anglais. Si tu dis « chocolate », ils ne te comprennent pas. C'est « chocolate ». Tu sais, là, c'est faux. « Chocolate ». Oui, c'est ça. J'avais... J'ai même eu des cours de prononciation. OK. Puis je regardais, j'enregistrais chez nous... Moi, j'aime beaucoup les documentaires sur la nature, donc je regardais tous les documentaires de David Attenborough, les BBC... Pour apprendre ton anglais. « Antiques Roadshow », « Star Trek » aussi, beaucoup. Je dis « M. Spock, qu'est-ce qu'il vient de dire? » Un instant, je regardais dans mon dictionnaire. Oui. « Live long and prosper ». C'est ça. Je regardais les quiz américains pour savoir quoi dire avant d'aller à la pause. C'est... Il y a-t-il une différence, ma tante, entre la gérance de stations anglaises et françaises? Ben, quand je suis arrivé, premièrement, j'étais un francophone, 100 %. Quand je suis arrivé en anglais, j'ai découvert des gens qui m'aimaient, qui étaient... Non, oui. Je leur faisais pas peur. ils étaient excités par ma créativité plutôt. Ça fait que ça a été... Mon Dieu, wow! Tu sais, puis c'est... Parce que c'est quand même un juif anglophone qui m'engageait à Ségois aussi. Et puis après ça, c'était des anglophones. Donc moi, tout ce qu'on avait comme conception de... Mauvaise conception contre les anglophones, ça a pris le bord d'un coup sec assez raide. OK. Complètement. Ah ouais. Parce que eux... Puis j'ai découvert une autre culture aussi. Est-ce que tu as... Moi, j'aime beaucoup, beaucoup l'humour britannique. OK. Moi, j'adore l'humour cru, méchant. Tu sais, je suis de l'école des Monty Python. Ben, j'aime beaucoup... Rowan Atkinson aussi. Mais peut-être pas dans ses personnages de Mr. Bean, mais des fois dans des sketchs qu'il peut faire. Ça, je regarde ça sur YouTube. Va-tu regarder ça, Rowan Atkinson puis Elton John? Euh, non. Faut que tu regardes ça. C'est une vieille entrevue. Mr. Bean. Ça, c'est du sérieux puis il te l'écœur sur son nom pendant dix minutes de temps puis Elton le tue à fin. Mais c'était un sketch? Oui, oui, c'était un sketch. Mais il fait des sketchs très drôles. Il y a un sketch où il souhaite la bienvenue aux gens d'enfer. C'est lui, il s'attend. Mais j'aime bien son... Ça te fait ça te inspirer un peu pour... dans tes chroniques ou dans tes émissions? Ça doit. Ça doit, mais des Monty Python, je connaissais, j'allais les voir au cinéma, mais je ne comprenais pas l'anglais de toute façon. C'était plus du slap, je connais... C'était l'image, tu sais. C'est un peu burlis. Non, j'ai toujours eu l'humour. L'humour a toujours été... J'aime ça faire rire. J'aurais aimé... Humoriste, j'aurais peut-être aimé ça, mais je n'ai pas les nerfs. Je ne sais pas comment tu fais pour arriver sur scène. Tu passes-tu une journée en enfer avant ou quelques heures en enfer? Non, non. Bien, c'est un peu comme toi, tu sais. Tu es super honnête dans ta façon de critiquer. Bien, moi, je suis super honnête dans ma façon de faire mes blagues. Tu sais, comme toute ma prémisse et mon set-up. Mais non, moi, je vais le dire, toi, c'est de se souvenir de tout. Moi, c'est de me souvenir de... C'est vrai quand même. Je n'ai pas à me souvenir d'un texte. C'est vrai que c'est toi. C'est qu'est-ce que je pense, tu sais. Fait que tu as-tu à te souvenir de ce que tu as mangé hier? Non, tu fais juste y penser. Oui, c'est ça. C'est un peu le même principe, tu sais. Mais... Tu parlais des Doors tantôt, hein? De Doors? Oui, c'est ça. Sais-tu comment Jim Morrison se souvenait de ses textes? Ah, OK, oui. Se souvenait de ses textes? Sur l'acide ou je ne sais pas? Non, c'est lui qui écrivait les tounes. Oui. Et en écrivant la mélodie, il se souvenait des textes. Ah, OK. Il se faisait aussi la mélodie? Il faisait en premier la mélodie, tu sais, puis après, il faisait son texte, puis là, il ne pouvait pas s'en souvenir, donc il créait une toune. Tiens, il composait la chanson. Puis après, avec la mélodie, il réussit à se souvenir des textes. Moi, le documentaire avec... Ben, c'est plus le film sur... Call of a Stone ou quoi? Oui. Hey, man, moi, je l'ai écouté je ne sais pas combien de fois. On peut encore le réécouter. C'est un des premiers films stéréo, d'ailleurs, que j'ai acheté à l'époque. Tu sais, qui l'acteur qui joue ça? Falconer. Oui, un Falconer mort de ça, man. Oui. Puis Colin, que c'est bon, man. Oui, oui, c'est ça. Mais ça représente vraiment cette époque. Lui, il est à Stone, pas un cap à près, lui, Jim. Ben, il y a celle-là, pendant les coups des... C'est pas 20 fois, tu sais. Ah, ben, c'est correct, ça. Ah, oui. Ah, oui. Mais c'est une époque que tu n'as pas connue à part de ça. Non. Tu n'étais même pas là. Non, non, ben, non, c'est ça. Les années 60, 70, là, c'était comme... Nous, on pensait que ça allait continuer dans ce sens-là, comprends-tu? Mais non, on est retombés dans la grosse marde, tu sais. De rectitude politique. Oui. C'est quoi le... Il y a un philosophe français, Michel Onfray, il a trouvé un nom de maladie pour ça. Ah, oui? Si je repense, c'est de bonheur, ça fait juste quelques heures que je suis levé. OK. La moraline. Moraline. La moraline. Les gens souffrent de la moraline. Ça, ils font la morale à tout le monde, c'est ça? Ben, c'est la rectitude politique, là. OK. Tu ramasses ça, là. OK, ça, ça veut dire que ça vient avec le politiquement correct. Ah oui, ben voilà, ça vient des États-Unis, ça. C'est les États-Unis qui ont inventé ça. Ça s'est répandu dans le monde entier et puis on n'a plus le droit de dire rien à personne. Comme quand on vient à What's Up Podcast. Oui, oui. Oui. Non, mais une chance que l'humour, tu vois, c'est grâce à l'humour. Qu'est-ce que tu penses de Mike Ward, toi, là? Moi, j'espère qu'il va gagner, en tout cas. Ben, je l'adore. C'est mon mentor. Ton mentor, ça, j'allais dire. Je fais ses premières parties puis tout, là, tu sais. Fait que... Non. Laïs, c'était style. C'est genre... Le gars qui m'a mis sa map. On peut plus rire des gros. On peut plus rire de rien. C'est comme... C'est mentir, là. J'ai envoyé un autre, là, qui faisait un genre de semi-critique sur son Facebook, là, parce que, là, il y a Kobe Bryant qui est mort, là, hier. Moi, je savais même pas c'était qui, moi, tu sais. Je rentrais dans la douche puis j'ai juste entendu à Radio-Canada qu'il y avait une légende de mort. Ben, c'est ça. C'est une légende du basketball, là, tu sais. Il suit les Michael Jordan puis... Tout du monde que je connais pas. Oui, c'est ça. Mais, puis là, il disait que, tu sais... Parce que lui, il y a eu des allégations de viol contre lui, là, Kobe Bryant. Puis là, il y en a qui dénonçaient ça, tu sais, parce qu'il y avait plein de monde qui faisaient « Ah, mon Dieu, on perd une légende! » Puis il y en a qui faisaient « Ouais, mais tu sais... » Il y a eu des allégations de viol, là, contre lui. Puis il y en avait un, tu sais, là, il disait que des hommes blancs qui disaient ça, ben, il... Je n'ai pas trop compris ce qu'il disait, là, mais il disait que des hommes blancs qui dénonçaient ça, ben, il dénon... Il pouvait pas comprendre, il pouvait pas trop le dénoncer parce qu'il comprenait pas c'était quoi, qu'est-ce qu'il représentait Kobe Bryant pour le monde de la culture noire, là, tu sais. Oui, oui. Puis là, j'étais comme ben, ouais, mais s'il l'avait pas dénoncé, il aurait juste... Il aurait mis sur le dos « Ah, vous faites la culture du viol! » C'est comme tabarnet! Tu le dis, on te dit que t'es borderline raciste puis tu le dis pas, puis là, on va te traiter que tu... tu fais de la culture, t'encourages la culture du viol, là, c'est compliqué un peu de comprendre notre société ou ce que ça serait. Ben, c'est quand même amené, tu fais comme ben, Chris, gars, moi, juste, être mis en train de vous aïr au complet en parlant. C'est ça, mais je crois qu'il y a la façon dont ces personnes-là ont été élevées aussi. De la façon, tu sais, c'est pas tout le monde qui devrait avoir des enfants, peut-être. Je suis quand même pas pour... Je comprends pas vraiment les jeunes générations qui se disent « C'est l'apocalypse, on ne veut plus d'enfants, on se met tous se tirer une balle dans la tête, ça va être réglé, là, puis, tu sais, laisser les épinettes survivre. » Ben, moi, je suis un peu ça. Moi, je veux pas d'enfants, puis... Moi, j'en ai jamais voulu, mais c'était pas pour ça, parce que je suis bien tout seul, si j'ai rien à savoir d'avoir un enfant. Même si je serais pas bon pour élever un enfant, c'est sûr et certain. J'ai un choc de la petite. C'est quoi? Toi, t'es bien tout seul, puis... De toute façon, je suis gay, de toute façon, fait que... J'ai pas... M'avoir un enfant, non. T'as-tu des frères-sœurs? Non. Non? OK. Fils unique, fait que j'ai fait à ma tête toute ma vie. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais moi, mon frère, il a une petite, puis tu sais, avant, j'ai jamais voulu en avoir, tu sais. Puis là, je veux toujours pas en avoir, mais l'idée est un peu là, tu sais. Dans mon temps, je fais comme, elle, je l'aime bien, elle est cool, tu sais, mais je pense quand même, je suis un peu trop égoïste. J'aime mon... Ah, mais ça doit être ça aussi. J'aime mon temps, moi. Absolument. Tu sais, je suis généreux de mon argent, je suis généreux avec le monde que j'aime, tu sais, mais en même temps, mon temps, je le garde juste pour moi. Tu sais, Mike, il parlait de ça dans son dernier podcast. Je m'ennuie jamais tout seulement. Oui, c'est ça. Puis je m'identifiais beaucoup à ce qu'il disait, parce que c'est vrai que c'est ça. Tu sais, j'aime trop ma carrière, j'aime trop mes fans, j'aime trop... Bon, on est chanceux de faire ça. Moi, j'ai été chanceux de faire la carrière que j'ai faite. J'ai peut-être pas eu d'enfant, mais j'ai eu bien d'autres choses. Par exemple, c'est ça quand même. Tu disais même que à un moment, tu te sentais un peu le syndrome de l'imposteur. Tu disais que ça avait été trop facile. Oui, peut-être. Moi, c'est ça, j'avais un petit... un moment donné, ils vont bien s'apercevoir de quelque chose, je sais pas. J'ai travaillé quand même, solidement, pendant une quarantaine d'années. Une bonne trentaine d'années à la télévision, il n'y a pas beaucoup. Mon cinétière a duré quand même dix ans pile. C'est long, c'est ça. Moi, je me suis aperçu de mon impact des années plus tard, comme du monde comme toi et d'autres. Oh, merci, Claude. Je t'en reparle encore. Je me disais, j'ai servi à quelque chose, c'est merveilleux. Ça te fait quoi de savoir ça? Ça fait du bien. Ça veut dire que t'as pas raté ton coup. Ça veut dire que j'avais raison au début, quand j'avais 15-16 ans, que je voulais faire à ma tête. Ça a été long. Puis t'envoyais du monde se suicider. C'est ça, exactement. En fait, j'avais conseillé, j'ai dit, tu prends le siot d'aspirateur, tu vas t'asseoir dans ton char, tu le plagues à ton exhaust, puis tu montres, tu le mets juste dans ta vitre de char, puis là, t'attends patiemment. Il n'y a rien là. Puis j'avais aussi... Il y a un beau rêve qui va venir. J'avais cassé trois paires d'écouteurs en mille miettes que j'avais tépées sur sa porte. Ça, tu ne l'avais pas dit. J'ai déjà laissé un message à un autre directeur des programmes parce que dans ce temps-là, comme aujourd'hui, je me lève à 3 heures l'après-midi, il y avait une photo de groupe puis c'était le matin. Je me suis dit, il n'y a pas moyen de faire ça un autre moment donné. À un moment donné, j'ai laissé un message avec un couteau planté sur son bureau. Mais j'avais vraiment pas... Mais t'étais intense quand même. Mais moi, c'était comme normal. Je te jure, je ne voyais pas ça comme un geste d'agression. Rien. Je n'avais pas de punaise. Il n'y a pas ni un couteau. Il n'y a même pas de sang. Rien. C'était juste ça. J'ai demandé même avec un couteau planté dans le message. C'est tout. Non, j'en ai de te plaindre. Parce qu'il y a un petit peu d'humour là-dedans aussi. Ça ne paraît pas. Mais c'est d'exagérer énormément. Ben oui. Ben oui, ben oui. Je n'ai même pas trouvé ça drôle. Tu es arrivé à Musique Plus. Oui. Tu es arrivé là. Tu étais-tu stressé? Non, jamais. Jamais. Non, jamais. Je suis excité. Excité. Des entrevues, rencontré. Robert Plant. Il est fait en chair et en os comme toi et je l'adore. Tu sais ce que tu veux. Il est super fin et je n'ai jamais été impressionné. C'était ça ta première job à Musique Plus. C'était déjà de faire de la critique de musique. Non, pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Non, ça a été de la présentation vidéo. Ensuite de ça... Ça veut dire présentation vidéo. Tu faisais juste présent. On regarde maintenant le nouveau là. Je ne vais pas en marche parce que c'est plate en assiette. Bon. OK. Et puis après ça, moi je lançais des affaires des disques dans les airs. J'en pétais régulièrement avant de faire... Puis là, Pierre Marchand, le directeur, il dit qu'on pourra peut-être faire une émission. une affaire qui s'appelait « Je ne sais pas quoi là » où tu pèteras un disque que tu n'aimes pas. Ça, ben m'en va être donc. Et puis c'est la directrice des programmes, je pense qu'elle a appelé ça « Destroy ». Et puis c'est... C'est arrivé au cimetière décédé qui était à tous les jours. En premier, c'était 15 minutes par jour, 4 jours par semaine. Puis après ça, ça a fait une demi-heure. Et puis on avait un fun noir à faire des « Destroy ». C'était vraiment... Puis quand je suis revenu... Mais comment tu te préparais pour cette émission-là ? Pour faire le cimetière décédé ? Ben premièrement, j'écoutais 4 tonnes de musique. J'écoutais mes albums 3-4 fois au grand complet avant de vraiment prendre ma critique. Puis des « Destroy », ça venait naturellement. Je t'avoue, les idées, j'en avais tant que tu voulais. Puis je demandais aussi à d'autres mondes qui tripaient dans cette station. Puis le monde m'entendait crier « Destroy » partout. Puis c'était en live, ça aussi, je sais pas ? C'était enregistré. Le « Destroy », l'« Destroy » était enregistré. Écoute, c'était... Des fois, on tournait comme pendant 4-5 heures puis il y avait une journée de montage. Tiens, il y avait vraiment de la job. C'est la portion. Moi, j'avais l'idée, c'est bien beau, mais après ça, il faut faire le montage. Puis ça, c'est très important aussi. Et puis on ne se gênait pas. Puis les gens, on a encore d'excellents souvenirs. Oui. Il y en a-tu qui, ma tante... Des plaintes, non ? Oui. C'est ça, t'as-tu des plaintes ? Pierre Belland. Pierre Belland. Pierre Belland, Feu Pierre Belland. J'avais fait, j'ai reçu la critique de son... C'était un d'Estaille en passant, puis j'ai fait la critique des Blancs entre les Tunes. OK. Oui. Je disais, ah, le premier Blanc, ça ressemble beaucoup au premier Blanc qu'il y a entre « Stay with Heaven » et « Tello Toon ». Je sais pas si elle l'a pas empruntée un peu. Puis c'est bizarre. Entre les Blancs, il y a comme du bruit. Ça dure 3 minutes, 2 minutes 30, là. OK. Monsieur, c'est juste une blague. Oui, oui. Tu peux m'envoyer promener, ça me dérange pas. Y'en a-tu des artistes qui t'ont rencontrés après puis qu'ils ont voulu te confronter ou qu'ils te trouvaient drôle ou... Non. Marie-Chantal Toucan avait trouvé ça bien drôle. Ah oui ? Le son de l'Estaille, là. C'est ça. Une personne intelligente, capable d'avoir au-delà d'un premier degré, là, ça. Oui. Qui ne souffre pas de moraline. Bon, ça fait que t'as jamais eu de comeback, vraiment. À la compagnie, il y avait EMI une fois qui s'était plein du Destroy puis j'avais lancé un disque d'une chanteuse française plate dans un camion de vidange avec du jus qui tombe puis tu vois sa face comme il faut. Mais là, j'ai répondu à la compagnie et j'ai dit écoutez, c'était un camion à Westmount, c'est des vidanges de classe, là, quand même, je veux dire. C'est une affaire, tu sais. Puis t'ont pas réécrit après. Ah, mais j'avais de la misère à avoir des disques, tu sais, ils osaient pas trop me les faire parvenir. Ah ouais. C'est ça, c'est pour ça que moi, je suis très heureux depuis que la musique est en ligne, elle a trouvé sa voix, il n'y a plus de trou de cul, de tavernouche entre l'artiste puis la personne qui veut le faire jouer, tu sais. Moi, mon but, c'est de faire découvrir aux gens puis là, j'ai une tâche qui m'empêche, tu sais, de la compagnie de 10 puis c'est moi très souvent qui disais aux gens de la compagnie de 10 « Hey, t'es un Ben » qui s'appelle « Massive Attack » Ah ouais. Tu sais où, je pense que ce groupe-là qui s'en souvient par hasard. Non, mais c'est moi qui faisais découvrir aux gars de la compagnie qui me disaient « Hey, t'es un Ben » qui s'appelle quelque chose, c'est bon, tu l'écouteras, tu feras promo. Esti. Oui. Ça, ça, c'est... Maintenant que la musique est en ligne, maintenant, je n'ai plus besoin. Je fais jouer ce que je veux. J'ai la paix. Mon émission de radio, moi, c'est complètement sur logiciel, Spotify. Je pourrais enlever tous mes vinyles, tous mes disques. Chez nous, je ne m'ennuierais pas pas en tout. Là, c'est ça que tu fais. Tu fais de la radio en ce moment? CBL sont tombés dans un... Il y avait un... C'était dans le trouble une fois de temps en temps dans une station communautaire il y a deux ans puis on changeait de personnel. C'était Alain Brunet qui était... que j'ai côtoyé, que je respecte, que j'aime beaucoup. Et puis, j'ai communiqué avec lui puis il dit, bon, bien, quand est-ce que tu as commencé? J'ai dit, bon, une couple de semaines. Ça fait que... C'est sûr que c'est les cartes blanches. Moi, c'est les cartes blanches où j'y vais pas. Oui, c'est ça. That's it. Mais juste pour revenir à la chambre, j'ai eu carte blanche pendant... Tu sais, j'ai travaillé 8 ans où je suivais la programmation mais pendant 12 ans où j'ai fait à ma tête tout le temps, là, t'sais. Ça, c'était rare à la radio. Ça, c'était la deuxième fois quand t'étais revenu? Ça, c'est quand je suis revenu. Ça s'appelait New Music parce que ça portait le même nom que mon émission New Music à Music Plus. Donc, il y avait un lien entre les deux émissions. Je faisais jouer du Ministry puis Just One Six. Puis là, c'est-tu toi qui étais parti de cette fois-là ou c'était... Parti de où? À Chôme. À Chôme? Non, non, je suis... En fait, c'est moi qui ai parti la première fois. La deuxième fois, là, il virait Classic Rock. OK. Là, je lui ai dit mais je pourrais jouer du Classic New Wave comme du New Harder, tu sais, des Pêche Mode. Ils ont dit non, non, non. C'est juste... De toute façon, c'était à Toronto. Je sais pas qui tirait les fils, là. Ça fait que... Ça fait que... Je lui ai dit merci beaucoup, bye. J'aurais pu continuer d'aller faire jouer du chant de Philips. Soi-même. Ouais. C'est pire, tiens. Puis c'était à ce moment-là qu'il fallait qu'il te paye la moitié. Non, 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 non. Non, ça, c'était à la fin. Ça faisait 20 ans. Non, ça, je te parle quand c'est quoi... Ça, c'était 1981, peut-être, 80 dans ce temps-là. OK, OK, OK. OK, OK, OK. 80, 80, 82. OK. Le temps passe, ça fait plusieurs années. Ouais. Tu sais, si on en revient, maintenant, quand t'étais à Musique Plus. Ouais. C'était bien le fun, en passant. Les cinq premières années à Musique Plus, là, c'était un gros party. Paul Sarrazin, Nathalie Richard, Sonia... Denis Talbot. Denis Talbot. Tu sais, c'est des gens que j'ai voix, là, puis c'est comme je les avais vus hier. Ça, là, c'est comme les frères et les sœurs un peu de cette époque-là, parce qu'on faisait ce qu'on voulait, tu sais, on trippait tous ensemble, tu sais, après une petite guerre de je sais pas qui. Puis après ça, le syndicat est arrivé. Puis après ça, c'est tombé formaté, puis etc. Ah ouais. Moi, je suis pas ben, ben syndicat, moi. Non. Non, non. C'est quoi ton plus beau souvenir de cette époque-là? La question originale, toi? Mon plus beau souvenir, mon plus beau souvenir. Mais j'ai qu'il y a vraiment plusieurs. Je peux pas en en mettre. OK. Un... C'est peut-être peut-être mon 25e anniversaire qui ont bien souligné mon 25e anniversaire de carrière. j'avais des témoignages de Jean-Pierre Fernand, Michel de Rivard, Jean Leloup était sur place, Éric Lapointe. C'était un beau party. Moi, j'ai été maniaque pendant des années de bûche de Noël, Vachon. Alors, Vachon m'avait confectionné un astille grosse bûche, mon chum, là. Oui. C'est drôle, tu parles de ça, parce que moi, cette année, j'ai fait... je fais tout un vidéo pour les fêtes de recettes, là, tu sais. puis c'est comme moi qui se prépare vraiment pas vraiment. Fait que là, j'avais pas de papier de cuisson. Fait que j'ai mis des papiers en imprimante. OK. Puis ça a jamais décollé. Fait que j'ai laissé les feuilles de terre puis les rouler. C'est peut-être plus Ricardo, peut-être. Oui, c'est ça. Fait que finalement... Fait des recettes, hein? Pas grand monde qui veut l'avoir sur ma recette de bûche de Noël. Mais OK. Puis... Puis des végés, à part de ça. Fait que c'est quoi? C'est une feuille 8 qui t'es mis par 11. Avec quoi tu mets? Des post-its, hein? Oui, un peu de post-its puis je dessine du fromage dessus. Ah, mais c'est bon. Tu mets du mac fromage. C'est tout. Puis, oui, ça, quand t'as fait des entrevues... Bien, on en faisait. J'en faisais 2, 3 par jour régulièrement. Il fallait traduire. C'était... Ça s'appelle... Mais j'ai... Ça, c'est la portion difficile, les entrevues, là. Ah, oui? Oui, parce que j'allais le monde, comprends-tu? C'est ça. Mais j'ai toujours passé par-dessus... C'est ça. J'ai toujours, toujours passé par-dessus ça parce que moi, j'étais là pour les femmes de la personne. Oui. Tu comprends-tu? Fait que là, tu peux pas te permettre d'être, tu sais, désagréable ou de passer le moindre... Puis moi, je recevais Richard Marks, j'écoutais son album au grand complet. Pas de différence, là, tu sais. Donc... Mais c'était... C'était beaucoup d'entrevues à faire. Mais j'ai des bons souvenirs d'entrevues. Robert Plann pendant une heure, là, ça, c'est le fun. OK. Luc Plamondon aussi, c'est très agréable. Radiohead que j'ai rencontré trois fois. T'es cool, là, ça? Oui, j'en ai rencontré, je sais plus combien, là. Oui. quatre, cinq cents, d'affaires du genre. Il y en a une coupe, par exemple, que ça a moins bien été. Comme Millie Vanelli. Oui, oui, c'est ça. Oui, il y en a un qui s'est élevé. D'ailleurs, je regardais l'été dernier, un document... Moi, je regarde des documentaires beaucoup, mais j'aime beaucoup Arte. Arte, c'est franco-allemand, je pense. OK. Arte, c'est un très, très bon documentaire. Puis il nous parle de toute l'histoire de Millie Vanelli. OK. Pour dire qu'il était sur la coupe, puis il ne savait plus trop, trop ce qui se passait. Puis c'est ça, quand je les ai rencontrés, moi, c'était au Forum de Montréal, puis il y en a un des deux qui s'est élevé en plein milieu au début de l'entrevue, puis il ne voulait plus faire d'entrevue, tu sais. Mais j'ai été surpris. Je regardais le documentaire d'Arte, puis je me suis vu dedans. Ah oui. Ils ont mis le bout. Et le bout où je suis, moi, c'est comme quand on arrive au plus bas de leur carrière. Là, tu comprends-tu? C'est moi, c'est l'entrevue. Ils sont installés avec le piton en arrière qui servent de décor. Ça, ça m'avait vraiment dérangé, la première chose que j'avais vue. Oui. Et puis mon voix, Fabrice, l'autre marseillais quand même, qui parle français, bien sûr, qui refusait de me parler français. Il y a eu quelqu'un d'un peu plus stable. C'est son partner qui le virait à l'envers. Ah oui. Il est décédé, Robert Pilatus. Hum. Puis il y avait aussi Mighty Mighty Bostones à la fin de même. Non, eux autres, ils étaient corrects. Ils étaient cool? Le chanteur me trouvait cute. Il m'envoyait... Oui, c'est ça. OK. Oui, je me souviens très bien de Mighty Mighty Bostones. J'ai un moment donné, tu disais, tu parlais en micro, puis là, il m'a dit de la farmer puis de jouer... On va jouer notre tour. Ah, ça se peut. Je sais pas. Ça se peut, écoute. J'en ai tellement fait. Green Day? Eux, ils étaient des trucus hors d'onde, mais moi, je leur donne le bénéfice du l'autre parce que, je veux dire, ils en rendent compte. J'imagine le nombre d'entrevues qu'ils peuvent faire puis peut-être qu'ils jouent à leur petite attitude aussi. Regarde, c'est pas... C'est pour ça, t'en as pas gardé. Avec le temps, non, je veux pas de rancune. Non, non, non. Puis Blind Melon? Blind Melon. Ça, c'est pour moi, c'est Denis Talbot. C'est Denis Talbot. Ça, c'est Denis Talbot. Ça, il l'avait pas aimé, je pense. Ah, oui. Ils s'avaient battu ensemble, c'était tout ça? Je me souviens plus quelque chose qu'il devait pas demander puis il l'a demandé. Moi, il y avait la chanteuse STO qui m'avait vraiment pas trouvé drôle, mais tu sais, where is she now? OK. Oui, c'est ça. OK. Il y en avait un, ceux qui avaient marqué dans les commentaires que Blind Melon, mais OK, je pensais que c'était toi. Non, c'est Denis, ça. Oui, c'est Denis, ça. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais les gens nous confondent. Lui, c'est la pierre à jottes, moi, je me fais appeler Talbot. Ah, oui? Oui. On a fait quelques animations ensemble pour dire qu'on ne somme pas la même personne. on le regardait bien comme fou, là. Sûrement parce que vous êtes deux légendes de Musique Plus aussi. C'est ça, on a toujours été là puis plus colorés peut-être que les autres. Aujourd'hui, comment tu t'y prendrais pour faire un Destroy sur un Spotify? Ça serait très difficile de faire un Destroy. Il faudrait que je le fasse comme un humoriste comme toi, complètement indépendant parce que lorsque je suis revenu à Musique Plus puis ensuite à Musimax, il y avait encore des Destroy, mais là, il fallait que ça passe par un comité. avant. Ah oui. Il demandait à la compagnie, il disait, ça vous dérange-tu, si Claude il fait un Destroy, c'était l'affaire. Ils sont trop sensibles. Là, il disait, ah bien là, lui, il s'en vient, tu ne peux pas faire un Destroy. C'est une joke, c'est revenaisant, là, tu sais. Oui. Vous avez-vous déjà regardé ça, Saturday Night Live? Je ne sais pas, tu sais. Oui. Le monde, tu es trop sensible ou tu es trop un business? Peut-être, je ne sais pas. Mais le Québec est le même, tu sais. ça a toujours été bien gentil. On est bien fin. Oui, c'est ça. Un peu trop. Ça ne va pas changer avec les immigrants, sinon on a une petite culture québécoise. C'est ça. Puis tu trouves-tu que ça allait empirer avec les années? Non. Moi, j'ai toujours été, j'adore le centre-ville parce que je suis entouré, je ne suis pas entouré par des petites colonies et je ne sais pas trop qui, je suis dans un endroit international, tu sais. Moi aussi, ils ont un voile sur la tête, je m'en fous, qu'on parle dessus, tiens. Non, je ne parle pas de quoi? D'immigration, je te parlais, du monde qui sont sensibles, tu sais. Est-ce que la, tu sais, mettons que, tu sais, parce que tu dis que tu ne pourrais plus faire de destroy parce que le monde est trop sensible, tu sais. Ah bien ça, c'est des directeurs qui sont frileux. Ils sont frileux. OK. Ils ont peur. C'est des pissous. Voilà, des pissous. C'est ça. Ils ont peur de faire des jokes, tu sais. OK. Fait que tu penses que tu ne pourrais pas refaire ça aujourd'hui à cause de ça? Ben, il était plate, mes destroy, on fait des saucisses high-grade parce qu'on avait tant de temps puis ça finit là. C'était rendu comme une machine. T'aimerais-tu ça faire un... Je ne m'ennuie pas à faire la télé. Ah non? Ah, pas du tout. Non, 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 non. J'aime bien mieux je faire jouer de la musique. Ça, c'est le fun. La radio, ça, t'aimes ça? Oui. Je ne sais pas si ça va encore exister, mais je veux dire, le web, là. Je veux dire, depuis que le web est là, tu connais le magazine de Branchez-vous, notre premier magazine. Celui qui a fait le premier fun, c'était moi. Ah oui? Je disais que l'Internet, c'était l'avenir. Ah oui? Oui, oui, c'est ça. Puis à ce moment-là, comment que le monde prenait ça? Ah bon, avec un grain de sel. Tu sais, moi, j'achetais des affaires, enfin, je pouvais acheter chez Towers ou HMV à Londres, des disques, là. Je me disais, non, non, tu ne peux pas faire ça, tu vas te faire avoir... Je n'ai jamais eu de trouble, tu sais. Oui. Pissou. Oui, c'est ça. Un Québécois avec un petit cul. Oui. Je vais s'ouvrir un peu plus. Fait que, comment tu vois, maintenant, de l'arrivée du podcast? Tu sais, toi qui as été longtemps à Radio... Tant mieux. Oui? Oui, bien, ma job, moi, ça n'existe plus. Ça a changé complètement, là. C'est des... Comme à Radio-Canada, ils m'ont retiré des ondes. C'est pas que je faisais... Alors, il fallait que je jouais de la flûte traversière ou du, je ne sais pas, du violoncelle. Vous avez aimé ça, probablement, tu sais. Puis avec ce que je faisais jouer comme musique aussi. Oui. Voyons pas vraiment, je pense, en tout cas. Mais penses-tu que l'avenir, ça s'en va dans le podcast? Oui. Non, c'est... La radio conventionnelle, je pense qu'elle va disparaître. On va peut-être rester, là. Mais je veux dire, dans 50 ans d'ici, que restera-t-il des ondes FM? Oui. Commercial, oui. Je sais. Peut-être. Peut-être. Mais ils font encore de l'argent. Ça marche. Tant qu'ils vont faire de l'argent, ça va durer. Mais moi, ça fait longtemps que je ne suis plus là. Puis les amateurs de musique, ça fait longtemps qu'ils ne sont plus là non plus. Ils sont sur le web. C'est là que je découvre tout, tout, tout. Comment avoir une bonne critique de musique aujourd'hui? Peut-être écoute le disque puis fais ta propre critique toi-même. Sinon, tu sais, il y a toujours des sites comme le New Musical Express ou le Rolling Stones puis le Billboard qui dit n'importe quoi. Il y a sûrement... Non, moi, j'aimais... C'est-à-dire que j'en consulte un moins parce que moi, j'y vais vraiment... J'écoute les tunes. Je ne lis pas pour savoir que je devrais peut-être aimer ça. Je l'écoute. Puis ces filles-là, comment ça s'appelait donc? Fork... Pitchfork. Pitchfork. Il y a une couple de places sûrement où les gens peuvent apprendre puis écouter. Mais le mieux, c'est d'aller sur... Les compagnies de disques qui ont tous des sites, des YouTube, à part de ça. Tu sais, moi, je suis abonné à mes compagnies de disques, UK Drum & Bass, UK Don't Step... qui en font déjà... Drum & Bass Arena puis ils mettent toutes les nouvelles tunes en ligne à chaque semaine. Fait que moi, je vais tout écouter ça au grand complet le soir. OK. Beaucoup de musique. Comment tu trouves qu'elle supporte la scène alternative québécois? Je n'écoute pas ça du tout, du tout, du tout. Ah oui? Genre, non. Complètement déconnecté quand j'ai arrêté de faire des critiques. Là, maintenant, je n'écoute que ce que j'aime. Ah oui? Ça finit là. Oui, oui, j'écoute plus... Par curiosité, même pas. Ça ne t'attend pas de te casser la tête? J'aime pas ça. J'aime pas ça. Tu sais, de la musique québécoise, de la chanson, j'aime pas ça. C'est pas compliqué. Moi, j'aime les instruments de musique. J'aime ça quand ça brasse, quand c'est différent. Puis c'est tout des... La, la, la... Tu sais, Marie-Mé qui se demande quoi faire. J'imagine, elle doit se demander quoi faire. Je veux dire, c'est de la musique quand j'avais été à... C'est quoi le show le dimanche soir? Je ne sais pas, je n'ai pas encore... Tout le monde en parle. Tout le monde en parle, c'est ça. J'avais dit, c'était comme de la musique à numéros, tu sais. Tu prends un bout de heart avec un autre bout de telle affaire, un autre bout de telle affaire puis ça donne une toune de marimé. Fait que là, elle est à bout de sa peinture à numéros. Fait que ça en achète des nouveaux, tu sais. Fait que... Moi, je n'ai rien contre, par exemple. Oui, c'est ça. C'est juste sa musique que tu ne parles pas. Personne, c'est ça exactement. C'est sa musique qui ne me parle pas, moi, c'est tout. Je n'ai rien contre les personnes. C'est sûrement une bien bonne fille, marimée. Aussi, ma tante, comment tu vois ça aussi, l'arrivée de Spotify puis... Génial. Pour les artistes, ça a l'air épouvantable, par exemple. Oui, c'est ça. Parce que eux, non, mais je pense que on est dans une période de réajustement puis ça ne dure pas juste deux ans et quart, c'est mondial. Mais je sais que moi, l'arrivée de Spotify, ça a voulu dire la liberté totale. Je peux écouter absolument ce que je veux. je suis abonné. Je ne vais pas gratuitement pour avoir une meilleure qualité sonore. Ça fait que lorsque je fais mes émissions de radio, j'utilise un programme qui peut queuer, faire jouer n'importe quelle toune de Spotify. Avant Spotify, j'étais déjà sur le web. C'est moi qui ai fait connecter le premier ordinateur à une console à Radio-Canada. Quand j'ai été les voir, les ingénieurs, ils ont dit « Oh, dans ce temps-là, on va y penser comme il faut. » Ça fait que finalement, ils ont connecté l'ordinateur et l'ordinateur est devenu mon système de son. Moi, j'arrivais juste avec ma clé USB il y a 15 ans. Ah oui. C'est ça. C'est déjà une vieille affaire pour moi, la clé USB. J'ai des amis qui sont encore au CD. Ils impriment, ils gravent des CD. Je me dis, « Vous êtes en retard. » qui venaient d'ailleurs. On est toujours pognés avec nos radios québécoises. Ça fait que là, enfin, je pouvais écouter la BBC puis le web. Puis j'ai t'implé tellement d'affaires. J'enregistrais. Moi, j'en ai fait longtemps, j'ai une carte de son avec laquelle je peux enregistrer ce que je veux. Ça fait que moi, j'enregistrais des émissions de la BBC, de Drum and Bass, etc. Puis après ça, j'allais les réécouter dans mon auto. T'aimerais-tu ça te partir un podcast? Me partir un podcast? Pas vraiment, parce que je ne parle pas. Moi, j'aime ça faire jouer de la musique. On m'a l'offert récemment puis là, j'ai parlé, parlé, parlé. J'ai assez parlé. Je suis aussi intéressant que ça. J'aime ça parler de musique puis de leur faire un podcast tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis ça a l'air compliqué avec les droits d'auteur et tout de le faire. Moi, j'aime... Un podcast, ça ressemblerait à mon émission de radio finalement. C'est quoi un podcast? C'est une émission de radio sauf qu'on fasse juste faire du blabla. Tu mets-tu des touts dans tes podcasts? Non. Non, c'est ça. C'est parce que tu payes ta pelle, je ne sais pas trop qui en Angleterre pour faire jouer. Oui. Payez 4 000 piastres pour faire jouer. Oui. C'est pas ça que ça j'entends. C'est ça. Mais moi, toi, tu es un humoriste, tu jases. Oui, c'est ça. Moi, ça a toujours été de décrire, essayer de décrire la musique que j'entendais. Mais quand tu peux juste la faire jouer, les gens, tu comprends immédiatement quand tu entends la toune. Puis j'aime ça de mixer ces musiques-là. Il y a juste d'entendre en Angleterre que je pouvais entendre ça. C'est quand même drôle, pareil, que tu es un gros fan de musique de même puis tu ne joues pas d'instruments. Tu joues-tu des instruments? Non. Trop paresseux. Trop paresseux. J'ai acheté une Fender Stratogaster déjà. Oui. Je l'ai donnée à un ami. J'avais un clavier que j'ai donné aussi. Je fais des sons, là, tu sais, mais c'est bien trop long. On se met d'acheter ça. Tout fait d'avance, il y en a qui font tout ça pour nous autres. Ben oui. Mais ça ne t'a jamais appelé l'appel à l'instrument? Non. Moi, j'aime les tunes puis j'aime les mélanger. Moi, je rêvais de faire... Ce que j'aime, moi, c'est faire des mixes. De passer de... Tu as trois tunes puis tu n'en es pas trop rendu compte. Mais tu as changé de mood quand même. Mon gommeur, toujours dans la même tonalité. C'est important. J'ai de l'oreille. J'aurais peut-être pu être musicien. Je t'avoue que j'ai accepté d'aller à la maternelle en 1959 parce qu'il y avait un piano automatique à la maternelle chez Mme Landreville parce que j'adorais... Juste avec les deux pieds puis ça joue tout seul. C'est un piano puis tu as le rouleau qui passe puis les notes jouent tout seul. Comme dans les estis d'affaires western. Exactement. Puis ils partent tout seul. Mais ça, tout le monde avait ça quand j'étais jeune. Moi, tout le monde... Parce qu'avant que les gens avaient des pick-up puis etc., il y avait un piano puis des feuilles à musique. C'est comme ça que ça s'est passé il y a 120 ans à peu près. Donc les rouleaux, la musique sur rouleau de cire puis apparaissent. Tout le monde avait un piano chez eux puis tout le monde avait des feuilles de musique. Ce n'était pas des dix, c'était des feuilles de musique qui se vendaient dans ce temps-là. Des révolutions musicales, juste pour dire, il y en a eu plusieurs. Il y en a qui capotent avec le... Tu parles de Spotify, etc. Ça a toujours changé. Je veux dire, après ça, ça a été 78 ans. Après ça, ils ont découvert la stéréophonie. Après ça, on est tombés dans l'art numérique. C'est une évolution. Si tu n'évolues pas, si tu ne suivis pas, tout bad pour toi. Mais j'ai encore quelques vinyles puis je me suis racheté une bonne cartouche puis un préamplificateur pour ma table tournante Technics que j'ai depuis 1982. Ah oui. Parce que tu as vraiment tout un encyclopédie chez vous. J'en ai scrappé. J'ai dû down-sizer. J'ai déménagé il y a un an puis j'en ai donné la moitié peut-être. Ce n'est pas plus. 2000 genre? Ah non, plus que ça. J'avais 20 000 disques chez nous à peu près. Ma chambre, j'avais une grande chambre de 20 par 15 à peu près. Mon lit est en plein milieu puis il y avait des fenêtres mais les trois autres murs, c'est juste des disques. Puis dans le salon, c'était juste des disques. C'était ça ta tapisserie. Ah oui, c'est ça qui isole chez nous, c'est les disques. Les disques. Je gardais quelques vinyles quand même. Je suis plus attaché au vinyle qu'au CD. Tabarnak. La pochette, la pochette elle-même est le fun. C'est ce qui manque. Tu vois, je prépare mon émission de radio puis je ne sais pas qui chante. C'est un artiste mais il y a une chanteuse. J'aimerais bien ça vous dire c'est qui mais malheureusement puis tu as beau chercher maintenant une demi-heure Facebook, Sound, je fais Mixcloud. Tu ne te viens pas de l'avoir écouté en regardant l'album? Non mais c'est marqué sur l'album il faut inviter, réaliser. Moi, c'est ça quand je regardais, moi je regardais tous les détails. C'est ça, Motho. Qui qui a réalisé? Je connais beaucoup de noms de réalisateurs. Je préfère tel réalisateur à un autre. Lui, il joue de telle affaire. Ah oui, puis ça c'est à tel studio qu'il enregistrait ça. Puis la pochette à 100, ah ça sent bon. J'ai toujours aimé sniffer mes pochettes d'album. Oui. Non. Moi, je me souviens le celui de... Ah, excusez mon... Je me souviens de l'album d'Alexis Amfire. L'album est toute verte. Moi, je l'ai tellement aimé cet album-là. Puis je me souviens de toutes les tunes qui jouent quasiment dans leur ordre. C'est une mémoire visuelle. C'est ce qui est le mauvais côté de la musique. La mémoire visuelle, c'est terminé, mais il faut s'habituer. C'est tout. Ça va peut-être nous aider à développer un deuxième pourcent de notre cerveau. Il y a-tu de quoi qui te manque un peu là-dedans d'acheter des... Oui. Dis compacts? Bien oui. Parce que là, maintenant, on trouve tout. Tout le monde peut trouver tout. Fait qu'avant, quand je partais pour New York, il y a 25 ans, j'allais à Boston puis c'était pas les mêmes disques. Là, j'allais... La fois, j'étais à Londres. La première journée, j'étais au Towers qui était le magasin qu'on prend dessus. Puis là, je suis rendu à la lettre J. Le lendemain, je suis revenu. J'ai continué à la lettre J. J'ai fait tout, moi, de A à Z. OK. Parce que tu suivais toutes les... Moi, je ne connais pas c'est qui ça, c'est qui l'autre. Je veux tous les connaître. C'est pas compliqué. Effectivement, tu découvrais... Oui, oui, oui. Quand je suis arrivé à C'est quoi, avant que ça s'appelle C'est quoi, j'ai travaillé trois semaines puis il n'y avait pas d'animateur en nombre. Mais là, tu avais tout un mur de vinyle. Fait que je les ai... Tous ceux que je ne connaissais pas, je les ai écoutés pour savoir c'est qui ça, qu'est-ce qu'ils font eux autres. Ah, oui. Ça, c'est comme ça. Puis moi, c'est... Puis la pochette, elle parle aussi, là, tu sais. Ah, des fois, oui. C'est comme ça, j'ai découvert... J'aime beaucoup la musique classique aussi. C'est comme ça, j'ai découvert le compositeur Shostakovich avec des... C'était la guerre, c'est la pochette, des guéris avec des tanges. C'était... Bernard Sado, Brosson, c'est-tu cette affaire-là? En effet. Shostakovich. Oui, c'est ça. C'est très, très bon. Mais les pochettes pouvaient m'inspirer. C'était plus par pochette qui m'inspirer. Puis j'en regardais quand j'étais jeune, je regardais des pochettes, mais je regardais le prix puis ça m'annonce trop cher, ça. Il y a une anecdote que tu disais qu'il y avait des... Un ami qui t'avait amené le CD God Save the Queen. Non, ça, c'est... Non, c'était pas des CD. Non, c'est des amis qui revenaient d'Angleterre en 77 puis à 3 heures du matin, ils revaient, tu sais, t'arrives tard quand même. Puis ils m'ont donné le 45 tours God Save the Queen des 6 pessoas que j'ai mis tout de suite sur ma table d'ordonnante au maximum puis la police a sonné 10 minutes après. Mais ils étaient habitués de venir faire un tour chez nous, je dois dire. Parce que quand je reproduisais, quand je reproduisais... Mais c'est un bon truc, tu réponds tout nu à la police. Moi, je fais toujours ça. Si la police, tu réponds à poil, ça, déjà, ça met une ambiance différente. Oui. Ou tu fais répondre des voisins. Non, Claude, il n'est pas ici, non. Je sais que moi, mon oncle, lui, il avait fait ça parce que les témoins de Jova, il était rendu à son quartier. Ah, ils méritent bien ça, eux autres, mais je les ai arrosés à hausse. Notre-Dame dit bon conseil, je les avais à le char. Ah oui? Allez-vous-en. Voutez le cap. Pour eux autres, hein? Ah oui. Ça existe encore. J'ai regardé un documentaire en Russie, Jésus a ressuscité. Ah oui? Oui, il est revenu. Ben, juste aller au métro pis tes voisins sont là à chaque jour, à telle heure, ils sont là. Pis moi, je les regarde tout le temps parce que j'ai un peu d'admiration. Parce qu'ils sont vraiment déterminés, tu sais. Ah ben, oui. Tu sais, du monde déterminé de même, tu sais, c'est quand même cool à voir. C'est comme les hosties de malades qui montent Rebel Extinction, ils ont monté genre sur le pont, là, v'il a pas tellement fait. Ah oui, oui, non, ça, je comprends pas trop. Ben, puis tabarnak, elle faisait un live Facebook. Moi, j'en revenais pas. Après avoir... Moi, d'un, j'aurais été essoufflé. Donc, l'égo doit être gros. Ouais, ouais. Moi, astille, je bougerais pas de là. T'as manqué son live Facebook. Il me le dit aussi. Il faut faire du changement. La Terre est en train. C'est pas d'autre chose à faire dans la vie. Écoute, moi, quand j'étais à Musique Plus au coin de Saint-Catherine puis Bleury, il y avait deux manifestations par jour à peu près. C'est pas compliqué. Il y avait toujours une quelque chose, là, tu sais. Ouais. Mais je voyais, je me disais, je sais pas s'il y a des médecins puis des... Là-dedans, genre. Des optométristes puis des professeurs d'université. Pas vraiment, non. Je regarde. J'ai jamais... La manifestation, pour moi, je sais pas, je me sens qu'il y a d'autres moyens de s'entendre qu'on peut discuter plus intelligemment. Peut-être que des fois, il y a vraiment... Les Français sont bons là-dedans pour couper la tête au monde. Non. Ah oui, il y a de quoi je voulais te parler parce que Mike Ward, dans un de ses podcasts, il parlait que... Je sais plus si c'est les années exactes, mais en 93 ou 94, il disait qu'il était tout le temps sous puis il allait tout le temps dans la cabine Vox Pop. Qui donc? Ah, le monde? Non, Mike Ward, il allait là, lui, quand il était bien sous. OK. Puis il allait t'insulter dans cette affaire. Puis tu sais, il t'aime au bout. Ah, mais lui, j'ai jamais vu ça. Ah, t'en as jamais entendu parler? Non, pas du tout. Parce que quand on avait le guichet Vox Pop à Music Plus au coin de la Saint-Catherine et Hôtel-de-Ville, ça sentait plus l'urinoir royal. OK. Tu sais, le monde pissé, se masturbé, baisé. Bien, il y avait quelqu'un qui travaillait ce qu'on appelle au Master 24 heures par jour. Tu sais, la nuit, il ne lui s'ennuyait jamais. Le guichet Vox Pop. C'est vrai que Mike parlait, il disait, ça serait... Il dit, je me demande s'il y a encore des archives de ça. J'aimerais ça voir ça. Moi, j'allais même Mike. Oui, puis lui aussi, il était un peu de ça. Mais sûrement, je ne sais pas, vu que tu destroy plein d'affaires, c'était drôle que lui, t'insultes. Mais bref. Ça me fait juste drôle. Oui. Ça, est-ce déjà arrivé, maintenant, que tu as fait un destroy ou ce que tu as regretté ou maintenant, tu t'es dit, ah, peut-être, que j'ai été trop intense. Non, non. C'est le contraire, d'habitude. Ah, oui? Oui, c'est ça. Tu te dis que tu es comme tabarnak. C'est une joke pour moi. Oui. C'est plus un sketch. C'est comme dire avec les belles oreilles. Ça finit là. Ça a duré une minute. Puis voilà, on a oublié, on a ri. Puis merci beaucoup. Je reviens-en. L'album, t'es aimé le plus. C'est comme moi, avec les belles oreilles, ils ont ri de moi. Ils m'ont appelé pour ne gênez-vous pas, ne manquez-moi pas. Ah oui, c'est ça. Envoyer fort. C'est ça. Faut que tu joues au bon joueur aussi. Ben oui, mais c'est comme un honneur. Quand on te demande d'être invité, c'est comme certain. Parce qu'il est « you made it ». Oui, ben probablement, oui, c'est ça. Oui, comment que... Comment t'as perçu les insultes de G.F. Fillon envers toi? Je n'ai donné aucune réponse à ça. Oui? Puis Denis Talbot, il dit « Hey, t'as-tu entendu ça? » Ce que Jeff Fillon disait à ton... Attends. Que t'as le cul comme une nounne parce que tu te fais enculer par Daniel Bélanger ou vice-versa, etc. Moi, je dis à Denis, je dis lui, il veut juste une réaction. Oui. Alors, t'en donnes pas en tout. Ça va mourir. Drette-le. C'est ça que s'est passé. Oui? Voilà. Fait que ça n'a jamais eu J'ai deux nounnes. Il dit « Robin, ce qu'il voudrait. » Tu t'en connais. Ben raide. Complètement. Ça me passe mes pieds perdent ça à la tête. Je suis au-dessus de ça, moi. Même chez vous, toute seule. Jamais. Tu t'ensacrais. Moi, je me dis « Pauvre lui. » Tu sais, c'est ça que je me dis. Qu'est-ce qu'il est rendu là? C'est peut-être un bien bon gars. Je sais pas. C'est comme... C'est du shock radio, là. Tu sais, fait que... C'est ça. Voilà. Ça existe. D'ailleurs, celui qui inventait ça, il est décédé il y a quelques semaines. Un Américain. Ah oui? Il avait 75 ans. Oui, oui. C'est un des... Je me souviens plus. Un gars des... Doc Pommas. C'est ça, Doc Pommas? Ah, je sais pas. Je pense que tu parlais de celui des... À la radio, là. L'ancêtre de Howard Stern, là. OK. Oui, c'est vraiment celui qui a recommencé à envoyer chier le monde à la radio, là. Oui, c'est ça. Fait que toi, tu t'ensacrais, Maren. Oui. Comment que tu... T'es un gars qui est bien trippé sur Motorhead? Motorhead, oui. Bien, j'aimais beaucoup. Ça jouait pas à l'époque, le heavy metal, à son moment. Il y avait... Earl Jive, l'après-midi, qui faisait jouer des affaires un petit peu plus heavy, mais il jouait pas Black Sabbath, parce que, tu vois, nous, c'est trop comme considéré, je sais pas quoi. Il y avait un préjugé défavorable à leur égard, tu sais, là. Oui. Fait que... Moi, quand je suis arrivé à la chambre, c'était l'époque metal. Fait que là, je me suis rincé à fond. Puis Motorhead, j'adorais ça, parce que c'est cru du Motorhead, là. C'est du... C'est du vrai, de vrai Lemmy, là, tu sais. Et le line-up que j'ai bu, ils sont tous morts, je pense, il y aurait Phil Tanimal Taylor, le drummer, puis Fast & Clark, la guitare. J'étais premier rangé en avant, en tout cas, là. C'était écœurant. C'est vraiment un des meilleurs shows que j'ai vu de ma vie, là. Puis ça te parlait bien. C'est de l'énergie pure. Ace of Spades, The Chase is Better dans The Catch. Je me souviens, puis j'aime la voix de Lemmy. Oui. Oui, c'était bien différent, aussi. Bien, c'était cru. Oui. Puis moi, je l'aimais avant une des premières plaintes que j'ai eues de ma vie, parce que je faisais jouer Silver Machine par Hawkwind. Ça ne doit pas dire grand-chose, ça. Lemmy, il était Kilmister, il était... C'était lui qui a écrit cette toune-là puis qui la chantait. Ça existe en vidéo sur YouTube. C'est super psychédélique avec une fille qui danse avec des affaires en arrière, des projections. Ah, on a Silver Machine. Très, très bon. Très bonne toune. Puis tu avais eu une plainte de ça? Oui, parce que ça comparait à Nana Mouskouri puis je ne sais pas quelle scatane qu'on faisait jouer, là. Tu sais, quand tu tombais où ils faisaient jouer Rush, leur tout premier 45 tours. Oui. Oui, ça aussi, il n'y a pas pas bien ça. Mais moi, j'essaye, moi. Je suis qu'à temps que ça fasse mal, là. Tu sais, là, c'est ça. Je suis qu'à temps que ça casse, là. Quand je me sens venu tantôt, tu vois, j'ai quasiment pété un miroir dans le camion que j'ai puis j'ai passé trop proche. Alors, ça doit passer. Il se plie maintenant, là, c'est pas grave. Comment que tu trouves... Quoi tu penses de Greater Van Fleet? Ah, j'ai pas eu ça. J'ai eu une gig, moi, un moment donné au Vinyl Shop, ça s'appelait, puis j'étais tombé là-dessus puis j'aimais les tunes. Je sais pas. Il y en a qui sacent parce que t'as une copie de... Mais je trouve qu'il y a des tunes que j'aime d'eux, là. Ouais. Je suppose qu'ils sont rendus. Moi, je l'ai écouté juste quelques tunes de ça. C'est encore bon? Ouais. Ben, moi, j'ai tout trippé sur leurs tunes, tu sais, mais il y en a bien qui disaient que ça, c'était une copie de... Oui, mais c'est normal. Qu'est-ce que tu veux? Il y en a rien qu'un, les aplones. C'est comme des Mazars dans une coupe qui se sont fait, qui se sont inspirés de Mazars, peut-être dans leur vie. Donc, c'est normal que les aplones a influencé comme bien du monde. C'est le premier groupe qui a instauré les tournées telles qu'on les connaît aujourd'hui. Avant ça, ça existait pas. C'était Peter Gregg, c'est pas vrai, c'est son gun. Pour faire comprendre au monde. Puis Hubert Lenoir? Hubert Lenoir, il était dans quel band avant? Je sais pas. Oui, mais il était dans un band avant, Hubert Lenoir. Puis moi, j'ai co-animé l'autre galet de la 10 qui était à Télé-Québec. Et je pense que c'est lui qui était dans ce band-là. Puis j'ai été le voir, je veux jamais voir d'artiste, ce comprends-tu, pour lui dire que vraiment, j'avais adoré sa voix, qu'il avait une méchante voix. OK. Puis je crois bien que c'est Hubert, je le trouvais pas l'être non plus. Fait que Hubert Lenoir, sauf qu'on dirait qu'il est passé dans une vente de garage à Dépêche Mode puis à Indochine. J'ai hâte qu'il savait autrement, mais chacun ses goûts. Oui. Mais moi, c'est correct Hubert Lenoir, tant mieux, du monde un peu plus coloré. Il est trop... Tu sais, notre top rocker, c'est encore Robert Charlebois, puis il a 122 ans. Éric Lapointe. Oui, aussi. Éric Lapointe, il se donne pas mal. Oui, mais je t'avoue que j'aimais écouter des tunes de Charlebois puis les textes de Charlebois. Quoi qu'à la pointe, il y a vraiment des tunes. Mais quand j'ai eu son premier album, j'ai dit que c'était le futur du rock, c'était le nouveau Pagliaro québécois, là, tu sais, en lui disant que sa pochette était monstrueuse. Oui, aussi. Oui. Puis, bien, enfin, on va terminer avec ça. Il y avait... Quand tu avais été passé au Franc-tireur, tu avais dit que pour... T'as longtemps, ce que j'ai dit, là. Ah, c'est rien de grave. Tu avais dit que pour être un bon critique, il faut que tu sois une bitch. Ah, bien, moi, je chiale tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, oui, tu sais, j'étais des amis, on regarde la télévision puis le monde de bitch is back à soir. Moi, j'arrête pas, là. Tu devrais peut-être faire un podcast, finalement. Ben oui, c'est ça. Tu pourrais te laisser aller, est-ce que? Oui, peut-être, mais là, tu te laisser aller dans ce temps-là, tu ne sais pas où est-ce que tu t'en vas. Ce n'est pas bien bien mieux, tu sais. Avec l'eau de rajout, c'était vraiment le fun. Merci beaucoup. Gros, gros merci. Yes, as-tu de quoi plugger si le monde veut te suivre? Mon show, mon show ACBL, vous allez sur mon Facebook. J'ai encore, je pensais à te dropper une affaire à 40 puis j'ai encore 21 000 quelques personnes qui me suivent, tu sais. Ah, oui? Quand même, puis 14 000 sur Twitter, tu sais, puis LinkedIn. Mais je mets, en passant par Facebook, tu vois, toutes mes émissions. Tout est là. Moi, c'est vraiment, c'est rien de personnel. Ce n'est pas ce que j'ai mangé ou ce que je me suis acheté comme vêtements. Je trouve ça un peu ridicule. C'est vraiment pour la musique. Oui. Et puis, je suis sur Mixcloud. En fait, depuis que j'enregistre mon émission, on n'est plus en direct parce que qu'est-ce que ça veut dire du direct aujourd'hui? Je ne sais plus trop trop. Mais je mets donc mon émission en ligne sur l'application Mixcloud et je me retrouve, tu vois, je suis en Jump Up Drum and Bass numéro 4 dans le monde cette semaine. Puis des fois, je suis numéro 1 au Canada en Drum and Bass puis je charte. Ça marche. Ça ne donne pas une crise de scène. Ça ne donne absolument rien puis pas de gig. C'est bon pour l'égo quand je me lève le mien. Je vois, je suis en quelle position tu penses? Mais je regarde les autres puis des fois, c'est des DJ que je connais puis que je diffuse. Il y a des artistes que je diffuse. C'est quoi? C'est des mix, ça, là-dedans? Mixcloud, c'est pour faire connaître. C'est vraiment comme des podcasts mais c'est vraiment des émissions de radio. Tu mets ton émission de radio en onde, c'est gratuit. C'est même un petit slide à moins que tu peux payer si tu veux. Mais les gens peuvent entendre toute mon émission. Tu télécharges l'application, tu l'écoutes dans ton char, dans tes écouteurs, n'importe où. C'est de la musique que tu mets dessus? Mes émissions au complet. J'enregistre mon émission puis je la mets complètement avec les animations, les mix, ça dure toujours deux heures. C'est là depuis, il y en a depuis le mois d'août. Donc, tu as 7-8 mois de rattrapage à faire. Tu n'as pas besoin de faire de show. Tu as juste m'écouter trois tonnes de drum and bass puis d'affaires épouvantables. Puis moi, je suis sûr que je ne vais jamais demander au monde d'aimer ce que je leur proposais. Bien, gros merci, Claude Rajot. Thank you tout le monde. Merci d'avoir écouté. T'as eu bien le fun. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada